Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme Aujourd'hui je te propose une vidéo un peu différente de d'habitude et surtout bien plus longue que les autres C'est une interview, une interview d'une personne que je trouve très inspirante et que j'avais envie de te proposer et de te partager Elle s'appelle Elsa, elle a 18 ans et elle a écrit un livre qui s'appelle Hack ton bac C'est un livre pour aider les lycéens à passer leur bac, à réussir leurs études Et en fait c'est pas seulement un livre sur les études mais ça parle de productivité, de la mémoire, du cerveau, de l'organisation De plein de choses qui te servent en fait dans la vie de tous les jours Et j'ai trouvé son livre vraiment super intéressant, son projet vraiment génial Et elle a pour objectif de révolutionner l'éducation en France Et elle est en contact avec des start-up, elle bosse un peu avec The Family qui est un gros incubateur de start-up Et c'est d'ailleurs chez The Family qu'on a tourné l'interview Donc voilà, j'ai voulu la rencontrer, j'ai voulu discuter un petit peu avec elle de l'éducation, de la jeunesse, de notre génération Et je pense que ça te plaira parce que c'était vraiment super intéressant Je pensais pas faire une vidéo, une interview aussi longue Mais c'était tellement intéressant en fait de discuter avec elle qu'on a parlé pendant pas mal de temps Alors voilà, c'est pas la meilleure lumière ni le meilleur micro qu'on a utilisé J'ai vraiment un peu fait ça un petit peu sur le vif, un petit peu sur le thème Et j'avais vraiment envie de te proposer cette interview Donc voilà, je me suis lancé comme ça sans trop préparer Et voilà, donc dis-moi ce que tu penses de cette interview si tu la regardes jusqu'au bout Je mettrais peut-être dans la description un petit chapitrage si j'arrive à préparer ça Un chapitrage avec tous les thèmes abordés dans la vidéo Donc voilà, sans plus tarder, on va directement commencer l'interview Bon visionnage ! Est-ce qu'on est bien dans le cadre ? Il me semble qu'on n'est rien dans le cadre Je n'ai pas envie de faire le faux truc en mode genre bonjour Elsa comme si je ne t'avais pas vue Tu vois, c'est vraiment idiot Ouais, ouais, ouais Et bien écoute, comme tu le sens Et bien on va commencer directement J'aimerais que tu te présentes un petit peu aux gens à la caméra Ok, alors salut, je m'appelle Elsa, j'ai 18 ans et je suis l'auteur et la fondatrice de Actonbac Qui a un livre et une communauté pour aider les lycéens à obtenir leur bac en un minimum d'effort A développer leur passion, à trouver leur orientation Bref, à s'épanouir, voilà Très bien, écoute, tu disais fondatrice Fondatrice, qu'est-ce que tu as lancé autour de Actonbac ? Est-ce que tu as écrit un livre ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout le cheminement ? Est-ce qu'il y a une entreprise derrière ? Est-ce que quelle maison d'édition tu es allée voir ? Est-ce que j'ai envie de découvrir un peu avec ma chaîne YouTube des gens qui sont jeunes et qui lancent des projets Et du coup j'aimerais bien savoir un petit peu comment tu as développé un peu ce projet de Actonbac Ouais, alors pour moi Actonbac c'est pas seulement effectivement qu'un livre C'est pour ça que je dis que je suis fondatrice En fait du coup je me suis déscolarisée en rentrant en terminale Parce que je ne m'étais jamais plus vraiment au lycée Donc tu t'es arrêtée fin de la première Fin de première, exactement Je séchais déjà la majorité de mes cours Et du coup j'ai un peu officialisé la déscolarisation Et en fait j'ai voulu me déscolariser surtout pour trouver des sujets qui m'intéressaient Pour pouvoir créer des projets Donc voilà je me suis déscolarisée J'ai trouvé un stage en start-up Parce que je me disais que ce serait intéressant de découvrir le monde professionnel Parce que c'est vrai que quand on est au lycée généralement on n'a pas trop de On ne se rend pas vraiment compte en fait de ce que c'est la réalité du travail Juste qu'on puisse un peu mieux te voir C'est un bordel Tu veux que je poursuive sur ce que j'étais en train de dire ? Très bien Donc du coup j'ai envie de découvrir le monde professionnel Donc j'ai trouvé ce stage en start-up Dans une start-up qui répondait à des problématiques dans le monde de l'éducation Qui est vraiment en fait le sujet qui me fait trop kiffer depuis un petit moment maintenant Mais du coup t'as quitté en première Comment s'est passé un peu ce choix de vouloir quitter le lycée ? Comment t'as osé faire ce choix ? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'ennuient beaucoup au lycée Et qui ont des idées de ce qu'ils voudraient faire à côté Comment t'as osé choisir de ne pas poursuivre le lycée Faire une prépa commerce, faire une école de commerce Puis aller dans une start-up, directement aller dans une start-up En fait pour moi je dirais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'ennuient à l'école Mais finalement on est assez peu à être dans cette urgence de Ok ça devient une phobie scolaire en fait Ça devient un truc qui te rend malade Il y a une urgence de taré à plus aller en cours en fait T'as l'impression que Et du coup t'as vécu ça ? Ouais et du coup j'ai complètement vécu ça J'étais vraiment hyper malheureuse, hyper déprimée Et j'en tombais malade quoi Donc bon à un moment En fait pour moi c'est un peu ça le moment où t'as pas d'autre choix en fait Tu te dis ok bah si je continue d'aller au lycée c'est pas possible en fait C'est pas envisageable donc je me déscolarise Et voilà c'est comme ça que je me suis déscolarisée Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions avec mes parents, avec mon directeur Tout le monde pensait que j'aurais jamais mon bac en me déscolarisant C'était faux puisque je l'ai obtenu avec mention Ah bah c'est très bien C'était une bonne chose de faite Du coup t'as passé ton bac comment ? Tu l'as fait au CNED ? Tu l'as fait en cours ? Alors c'était le gros sujet pour moi Donc évidemment quand tu te déscolarises Donc tu fais tes recherches et tout et le premier truc sur lequel tu tombes c'est le CNED Le CNED qui est donc le centre de formation officiel, public, fait par l'Etat Sauf qu'en fait c'est vraiment pas du tout adapté aux problématiques des étudiants qui sont déscolarisés Parce que bon bah voilà en gros c'est l'équivalent du lycée Sauf que t'es tout seul chez toi, que t'as aucune motivation Que pour la première fois de ta vie tu dois genre t'organiser Te lever le matin alors que personne t'attend et va t'engueuler si tu te lèves pas Donc j'ai rapidement laissé de côté le CNED Et je me suis mise à trouver mes courses sur internet Qui étaient beaucoup mieux fait en fait Totalement par toi-même quoi Exactement, complètement par moi-même en tâtonnant J'ai trouvé les méthodes qui me permettaient d'apprendre et qui me correspondaient Qui me permettaient de trouver du plaisir dans mon apprentissage Parce qu'il fallait bien Moi je me suis rendu compte d'un truc c'est que j'ai beaucoup réfléchi aussi au domaine de l'éducation Et je me rends compte que les cours qu'on a à l'école J'avais du mal à imaginer les gens au CNED qui arrivaient vraiment à bien travailler là-dessus Parce que c'est des cours qui sont faits pour le milieu scolaire C'est tellement, c'est très, à la fois très varié et seulement dans la surface Et du coup tu peux pas tout aimer, tu peux pas tout apprécier Et j'imagine mal quelqu'un qui a révisé son cours d'histoire parce qu'il adore l'histoire Et d'un coup il doit bosser les maths Et se mettre 4 heures dessus C'est hyper dur, c'est hyper dur Bah en fait, pour moi ça a été super difficile C'est que j'en parle, aujourd'hui c'est derrière moi Je l'ai fait, j'ai finalement réussi Mais j'ai abandonné au moins 10 fois pendant mon année C'est ça, la réalité C'est que, en fait, bah ouais Le truc c'est que, pour moi ce qui a été particulièrement difficile C'est que je suis assez naturellement curieuse Donc au fond, si je trouve la bonne manière d'aborder un sujet Bon bah je peux réussir à trouver un minimum d'intérêt Mais le point c'est qu'il faut trouver la manière de le faire Et en fait, quand t'es au lycée Et quand tu passes ta vie à l'école Bah on t'apprend jamais à t'organiser On t'apprend jamais à apprendre C'est-à-dire que t'arrives, par exemple, pour les élèves scolarisées Au moment du bachotage Et en fait, genre juste La manière dont tu bachotes, c'est que tu lis tes cours Et tu relis tes cours Et tu relis tes cours Et t'as l'impression que c'est le seul moyen Ou alors tu fais des fiches Mais en fait, tu sais pas vraiment ce qui t'est adapté Et tu sais pas vraiment comment t'y prendre Comment faire un bon planning de travail Et donc c'est des trucs que j'ai dû apprendre Tout au long de l'année Et ça a été galère C'est toute seule, évidemment Mais tu vois, tu parlais que t'as abandonné dix fois Et que t'es toujours revenu à ça On parle pas assez de l'échec, tu vois Moi je regarde énormément de développement personnel De choses comme ça Notamment des Américains qui parlent de l'échec Et quand tu vois des gens comme Steve Jobs C'est Steve Jobs, je crois, il parlait à François Mitterrand Dans les années 80 Il avait été invité dans une émission Et il disait, vous en Europe, vous avez un problème C'est quand vous échouez, vous continuez pas Vous arrêtez, vous abandonnez En France, ouais Là en France, il y a une étude qui vient de sortir Qui s'appelle PISA Qui compare plein plein de pays Partus dans le monde au niveau de l'éducation Et en fait, à chaque fois Je crois que c'est tous les 4 ans A chaque fois que les résultats sortent de cette étude-là Il y a un truc qui ressort pour la France Bon déjà, on est assez mal classé Mais surtout En fait, c'est un système de QCM Le test Et du coup, si tu te trompes Tu perds des points Un truc comme ça Et du coup, la France a le plus haut taux de non-réponse Parce que les élèves ont peur d'échouer Donc ils préfèrent ne pas répondre Ça vous pensez Hier, j'ai passé Un truc de ouf Hier, j'ai passé un partiel à la fac On devait faire une sorte de C'est un certificat informatique Un truc comme ça C'est un Toutes les 2 semaines, on avait un truc Où il fallait faire du Word, du Excel Comme si on n'avait jamais découvert ça Et pour avoir le diplôme À mettre sur son CV Comme quoi tu maîtrises les outils informatiques C'est débile C'est complètement con Et du coup, on devait passer l'examen Et l'examen, la prof nous disait Si vous mettez une bonne réponse Vous avez un point en plus Mais si vous vous trompez Vous perdez un point Vous perdez le point Plus un point en moins À la fin, je me suis dit J'ai répondu à la moitié des questions à peine Parce que je n'osais pas C'est horrible comme manière d'éduquer De faire Tu ne dois pas prendre le risque Tu ne dois pas te tromper Exactement Et c'est ouf Parce qu'en fait, le truc C'est qu'on t'apprend à penser Que l'erreur, c'est mal Alors qu'en fait, se tromper C'est un truc hyper sain Dans le processus d'apprentissage C'est que, en fait Tu découvres un truc Tu vas tester Tu vas te tromper un certain nombre de fois Et c'est comme ça En te trompant Que finalement, tu apprends Et tu comprends véritablement ton concept Et ça, c'est un autre truc Que je trouve ouf Avec le système éducatif en France C'est que finalement Tout au long de notre scolarité On va apprendre plein de trucs par cœur Mais sans comprendre Genre le nombre de dates en histoire Le nombre de théorèmes de maths Que tu apprends Pour finalement pas comprendre A quoi ça te sert dans la vie réelle Et quelle est la Toute l'importance La profondeur de ce fait C'est hallucinant C'est pourquoi chaque fait amène l'autre Par rapport en histoire Moi après je parle Je suis un fan d'histoire Mais je m'en rends vraiment compte Que j'ai beaucoup réfléchi Et tout ce que je sais Tu vois Genre tout ce que j'ai appris J'ai l'impression Que ce n'est pas des choses Que j'ai appris à l'école Tout ce que j'utilise aujourd'hui Même des Je maîtrise un petit peu l'anglais Je regarde des vidéos en anglais Juste comme ça Je n'ai pas l'impression Que c'est les cours d'anglais à l'école Qui m'ont servi Soit des cours en option D'anglais européen Qui m'ont permis d'apprendre ça Mais c'était de lire des livres En anglais sur le cinéma Qui m'ont amené ça Et même Mes connaissances Des connaissances de culture générale Il y a une partie à l'école Mais ce que j'utilise Dans la vie de tous les jours La vidéo, le montage Et même La culture un petit peu commune C'est des choses que j'ai vues Dans une émission que j'aimais bien Dans un bouquin C'est que ce que j'ai retenu Par moi-même en fait Bah ouais Parce qu'en fait La réalité de l'apprentissage C'est qu'il faut se tromper Et il faut aussi être curieuse La curiosité t'amène à te souvenir Des choses qui t'intéressent profondément Et qui vont te challenger Et en fait C'est le gros souci de l'école C'est qu'on n'a aucune motivation On n'a pas le droit à l'erreur Et du coup Bah Tu apprends un truc pendant un cours Tu sors du cours T'as déjà tout oublié Parce qu'en fait T'en as rien à foutre C'est ça Que tout le monde trouve ça absurde Les premiers J'avais des profs Qui nous faisaient des cours Des fois de méditation Ou d'organisation Pour nous dire Bon allez pour le bac Voilà comment vous organisez Ils savaient que le système Était pourri Et ils essayaient de rattraper De sauver les meubles Comme ça Sur leur temps Ils vont apprendre A trouver les bonnes techniques Pour les élèves Ils savaient que Ouais Parce qu'ils sont Ils devraient changer le noyau En fait Et que ça ne pourrait pas changer Tout seul Juste avec leur méthode Mais je pensais à quelque chose Au niveau de la curiosité De beaucoup de choses comme ça J'avais un ami Qui m'avait dit que selon lui Les gens Après il disait pour lui Les gens intelligents Mais je pense que c'est plus Une manière des gens Qui agissent Ou qui sont cultivés Ou qui sont curieux C'est des gens qui de base S'ennuient C'est l'ennui Qui est très important là-dedans Et c'est Moi je me suis vraiment rendu compte Je me suis intéressé A plein de choses Et je ne sais pas C'est vraiment que de la curiosité C'est parce qu'en fait J'essayais de combler mon ennui De ne pas m'ennuyer J'étais un peu introvertie Quand j'étais petit Je ne sortais pas beaucoup Avec des amis J'étais plutôt le gamin Qui révisait bien Qui faisait des cours Et du coup Je me retrouvais un peu tout seul Chez moi Et me dire Bon qu'est-ce que je fais J'ai dessiné J'ai écrit des trucs J'ai raconté des histoires C'est trop cool C'est comme ça en fait J'ai l'impression Que tu as beaucoup de jeunes Qui vont assez naturellement Aller sur internet Découvrir de nouveaux sujets Aller dans les Très fonds de Youtube Explorer les sujets Les plus what the fuck Mais qui sont Enfin qui t'apprennent Plein plein de compétences Comme la vidéo etc Et en fait je pense que Au fond Bah tu as des gens Qui le font assez naturellement Pour quelles raisons Je ne sais pas Parce qu'il n'y a pas d'études Aujourd'hui Qui explique ce truc là Mais je pense qu'en fait Effectivement La majorité des jeunes Aujourd'hui s'ennuient Et ne trouvent pas de sens Ne trouvent pas de motivation A l'école Et qu'en fait Il suffirait de les aider De les accompagner Dans ce Ok bon bah En fait Voilà comment ça marche Internet Voilà Ce que tu peux faire Ce que tu peux apprendre Ce que tu peux découvrir Et en fait De trouver un moyen Pour moi Je ne crois pas du tout Au fait que Qu'il y ait des gens Plus Beaucoup plus intelligents Qui soient plus capables Pour moi en fait C'est juste un système Qui est cassé Et qui fait que Bon bah il y a des gens Qui arrivent à sortir Un peu plus la tête de l'eau Et en fait La majorité Bon bah Se contente d'aller Sur les réseaux sociaux Et d'être un peu passifs Parce qu'on ne leur montre pas Parce qu'ils n'ont pas été Dans l'environnement Qui les a vraiment Permis de s'épanouir Et ouais Effectivement C'est vrai que c'est Hyper important D'utiliser Internet C'est un putain de Mais tu vois regarde On parlait de l'ennui D'Internet d'explorer Et je me rends vraiment Compte d'un truc C'est qu'on dit Qu'on s'ennuie à l'école Mais je n'ai pas l'impression C'est pas de l'ennui Je trouve L'école Parce que Si on s'ennuyait vraiment A l'école Ça veut dire qu'on On nous laisserait faire En fait On nous laisse dans un coin Et on fait ce qu'on veut Et forcément On va aller explorer Par nous-mêmes Faire des choses comme ça Un gamin A qui on ne donne pas d'activité Il va en trouver une Forcément Un bébé Il va faire quelque chose Il va jouer avec un truc Il ne va pas rester assis En attendant qu'on lui donne un jouet Ouais 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 Et l'école en fait Ça t'oblige à On attend Genre Il faut attendre l'autorité Pour qu'elle te dise quoi faire Et du coup Tu te retrouves dans des cours Qui ne te plaisent pas Et tu n'as même pas La capacité de faire Un petit peu autre chose à côté Ou de faire ce que tu veux Ou de t'ennuyer réellement Parce qu'on veut t'obliger On veut te ramener ton attention Dès que le moment Où tu pourrais t'ennuyer Réfléchir à toi Réfléchir à des projets Réfléchir à des trucs Tu as la prof qui va dire Regarde le cours Fais l'exercice C'est hyper juste Effectivement Je trouve que c'est hyper juste Et intéressant Comme analyse C'est vrai qu'en fait Moi La manière dont j'ai vécu l'école J'ai souvent Que je me suis ennuyée Mais la réalité C'est que je M'ennuyer Ça aurait été une meilleure solution Qu'être en cours On nous occupait À des choses qu'on n'aimait pas Ouais exactement On nous occupait À des choses qu'on n'aimait pas Et d'une manière Qui n'était pas du tout stimulante Mais on était forcés De le faire En tout cas En théorique Du coup le problème De ce que je vois C'est que plus tu restes à l'école Plus tu donnes de considération Dans l'école Plus tu es obligé d'attendre Que quelqu'un te donne La permission de faire des choses Ouais c'est clair Et je me rends compte Que si je m'étais Moi je me suis mis À m'intéresser à internet Je me souviens 2011-2012 Je découvrais comment On créait des sites Des choses comme ça J'y comprenais rien Ouais J'y comprends toujours rien Mais je me suis intéressée Au truc Et c'est pas à l'école Qu'on m'aurait dit Va voir ça Va voir ça Et c'est Je pense que c'est vraiment L'ennui Il faut vraiment s'ennuyer Et du coup Pour les cours Notamment à la fac De cinéma On doit faire un documentaire Et je me suis dit Pourquoi pas faire un documentaire Il y a l'éducation Et je suis allée voir L'école dynamique Je sais pas si tu connais L'école dynamique Ouais ouais C'est pour les gens Qui ne connaissent pas C'est une école Où il y a des élèves Entre 6 ans Et 18-19 ans Et en fait C'est une sorte de grand appartement Finalement Une grande pièce à vivre C'est pas comme une école Avec des classes Il n'y a pas de salle de classe Il n'y a pas d'élèves Enfin il n'y a pas Il n'y a pas de prof Il n'y a pas de cours Il n'y a pas de notes C'est un endroit Un espace Où les élèves font un peu ce qu'ils veulent Ils peuvent se poser devant un ordinateur Faire des recherches Il y a plein de livres Pour qu'ils puissent s'entraîner Et il y a des adultes Qui sont là Pas pour leur donner un cours Mais qui sont là Pour les aider S'ils ont besoin Et on donne ça On montre ça Et en fait Il faut savoir que l'école dynamique Ça a eu énormément D'impact très positif Sur des gens Sur plein d'élèves Il y a une fille Qui s'appelle Laura Poitras Qui est documentariste Et qui a eu l'Oscar Du meilleur documentaire Pour Citizen 4 Le film sur Edward Snowden Je l'ai vu plusieurs fois Je ne l'ai pas encore vu Il est incroyable Elle a eu l'Oscar Du meilleur documentaire Et elle Elle a appris à lire Seulement 13 ans Parce qu'elle était dans une école Qui lui permettait De faire un peu ce qu'elle voulait Je ne savais pas que Laura Poitras Elle avait fait une école C'est ouf Avant ses 13 ans Elle a passé en fait Tout son temps A faire de la photographie Ce qui lui a servi A faire ce qu'elle aime Tu dirais à un parent Aujourd'hui Tu dirais à un parent Aujourd'hui Ton enfant va apprendre A lire quand il veut Donc ce n'est pas sûr Qu'à 6 ans Il sache Il va devenir fou Mais en fait C'est juste que ça permet Les élèves Quand tu les laisses Tout seuls Dans un environnement En plus qui est très sain Qui pousse un petit peu A se poser A stimuler la curiosité A se connaître L'élève Quand il va dire Je veux apprendre à lire En un mois Il se lit En un mois Vraiment Très rapidement Complètement Mais en fait Il a compris pourquoi Il veut le faire Ouais grave D'un coup Il y a un livre Un livre Qu'il a trop envie de lire Et évidemment En un mois Tu as complètement raison Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup d'études Aujourd'hui Qui prouvent Que en fait Le système Dans lequel on est Et n'est pas du tout adapté Finalement On a tous des cerveaux Hyper différents On a tous des rythmes différents Et en fait L'école essaie de t'imposer Un rythme unique Qui n'est pas adapté A la majorité des élèves Et tu as une femme Qui a fait des études Là-dessus Qui avait pris Une école maternelle Je crois que c'était dans une Je ne sais plus Si on dit ZEP ou REP Enfin bon bref C'est ZEP je crois Alors je crois que ça a changé Mais je crois que ça a changé C'est plus ZEP Mais bon On va dire ZEP Et qui avait Qui s'occupait D'une école D'une maternelle Là-bas Et Qui a discrètement Utilisé des méthodes Montessori Et qui a un peu fait ses tests Donc Montessori Qu'on explique un peu Ouais Montessori C'est un principe C'est surtout pour les écoles Des jeunes notamment La maternelle et les débuts primaires Où c'est beaucoup utiliser Les sens Les objets Avoir quelque chose de très Dans la forme de très figurale Pas juste un tableau Où on écrit des trucs Mais utiliser des objets Associer des mots Associer des trucs Complètement Un peu tout ça Ouais Voilà Et ça a été développé Par une italienne Maria Montessori Et maintenant Il y a un nombre d'écoles Qui s'ouvrent Qui se développent vraiment là-dessus Voilà En utilisant ces méthodes Et donc C'est Céline Alvarez Qui a utilisé ces méthodes Dans une maternelle Dans une ZEP Et qui a eu des résultats Mais complètement hallucinants Où t'as des élèves Qui arrivaient à lire Dès la moyenne section Ouais Qui se mettaient à faire Des multiplications A trois chiffres En maternelle quoi Et t'es juste en mode Mais ouais En fait Les enfants ont un énorme potentiel Et c'est juste qu'aujourd'hui On ne l'exploite pas quoi Mais tu vois Ça je suis totalement d'accord Sur le potentiel des enfants Mais est-ce que c'est vraiment utile D'apprendre à faire une multiplication A trois chiffres Il faut aussi réfléchir À la Est-ce que Ce qu'on apprend à l'école Comment on l'apprend Qui retient le mieux Mais est-ce que Ce qu'on apprend Est réellement utile Aujourd'hui Je ne sais J'ai même oublié Mes tables de multiplication Sur beaucoup de choses Si j'ai besoin De faire une multiplication Je vais sortir mon téléphone Calculé Et on vient nous dire Oui mais si tu fais Si tu ne fais pas part de tête Ton cerveau n'est pas assez entraîné Tu vas finir avec Alzheimer On essaye de faire peur aux gens Un peu Mais en réalité Mon cerveau Je l'entraîne à plein d'autres choses Je suis complètement d'accord En fait Le point effectivement Qui a précisé dans la classe De Céline Alvarez C'est que Les élèves Tout comme à l'école dynamique Apprennent à leur rythme Et apprennent ce qui leur plaise Et moi je pense que Les maths C'est un truc hyper utile Et qui permet de découvrir Qui est lié à plein d'autres Domaines différents Et donc Qui entraîne Certaines compétences Que tu as Qui sont utiles Par exemple Moi j'apprends à faire De la modélisation 3D Dans ce moment Et je peux te dire Que d'avoir oublié mes tables En fait Ce n'est pas tant Que j'ai besoin De mes tables de multiplication Mais tu as une logique Derrière Qui est similaire Mais du coup Effectivement Dans la classe de Céline Les élèves apprenaient Les tables de multiplication A 3 chiffres S'ils en avaient envie D'un coup Ils tripaient Ok je vais apprendre A faire ça Et pareil pour la lecture Et c'est ça qui est génial C'est de laisser les élèves Effectivement Faire de la photo S'ils en ont envie Faire des tables de multiplication S'ils en ont envie Oui laisser les élèves En fait Être libre d'apprendre S'ils veulent apprendre De s'ennuyer S'ils veulent s'ennuyer De s'amuser S'ils veulent s'amuser Et ça peut paraître Hyper bizarre comme ça Parce que tu te dis Ça va juste être un centre aéré Mais je suis allé J'y suis allé à l'école dynamique Beaucoup de gens Qui viennent parler Qui ne savent pas vraiment J'y suis allé Et même en restant juste une matinée T'en ressors Et tu te dis J'ai envie d'y retourner Je ne suis plus du tout Élève de lycée Ou de collège Mais juste envie De passer du temps Avec ces gens là Parce que c'est des jeunes Qui dès 6 ans Ils ont de la confiance en eux Ils sont heureux Je voyais un gamin de 6 ans Qui discutait avec des adultes Comme s'il discutait Avec ses potes Il n'y avait aucun stress Alors que je me souviens De moi à 6 ans à l'école C'était le prof C'était genre Il ne fallait rien dire Il fallait baisser la tête Baisser les yeux C'est les adultes C'est les rois Nous on ne doit rien dire On ne doit pas capter On ne doit rien dire On ne doit rien prononcer Et ça écrase les gens Et je me souviens même De profs en primaire Qui n'étaient pas du tout sympa Avec les élèves Qui faisaient des trucs Genre un élève était mal assis Il lui piquait ses chaussures Et les jetait par la fenêtre Des trucs de vrais maltraités Et nous on se disait On ne doit rien dire Bien sûr On ne doit rien dire Parce que c'est les profs Complètement Le système antiscolaire Il vient C'est super similaire Avec des profs Je pense qu'il faut C'est important de rappeler Que tous les profs Ne sont pas comme ça Mais c'est vrai Que je pense que Perso de tous mes potes Qui sont de lycées différents On tous eu une expérience Au moins une expérience traumatisante Avec un prof Et c'est vrai que pour moi C'est un autre problème De l'école C'est que les profs Ne sont pas assez formés A transmettre le savoir Et à transmettre des outils Pour que les élèves Puissent à leur tour Chercher C'est des bons techniciens Ils connaissent leur matière Ils connaissent leur sujet Il y a le klaxon Je ne sais pas ce qu'il se passe Mais Ils connaissent très bien leur matière Mais D'ailleurs il y a plein de gens Qui veulent devenir profs Parce qu'ils se disent J'adore les maths J'adore telle matière Je vais devenir prof Dans l'éducation Mais en fait Il faut être par semaine de pédagogie Si tu veux devenir prof Ils n'aiment pas les élèves Ils n'aiment pas l'école Ils n'aiment pas ce milieu là Et en fait je trouve que Le système entier Les mauvais profs Ça va presque les aider Ce système Parce qu'ils peuvent dire aux élèves Mais il faut travailler Parce que vous devez travailler Je n'ai pas besoin de vous convaincre Et alors que les bons profs Ils vont galérer Parce que Le système ne veut pas les aider Ils veulent plus qu'il y ait de notes Ils ne veulent plus qu'il y ait de jugement Ils veulent que chacun Apprenne à leur rythme Mais on leur dit Et dans tant de jours Il faut rendre les contrôles Et puis il faut suivre le programme Qui est énorme Et puis T'as un nombre de contraintes Quand t'es prof en France C'est hallucinant Je ne comprends pas Pourquoi en France On a un peu ce côté Un peu élite Genre Je me souviens de mes parents Mon père est très Mon père est très scolaire Il est très diplôme Il aime bien Moi je fais du cinéma Des trucs comme ça Il m'a toujours laissé faire Tout ce que je voulais Il m'a soutenu et tout Mais il m'a dit Il faut un diplôme Il faut quand même une école Là où on apprend C'est l'école Un travail c'est un salaire C'est toujours un peu cette idée là Et mes parents Genre Ils ont cette idée un peu Quand je parle par exemple Aux Etats-Unis Où ils terminent leurs cours A 15h Où ils ont peut-être un peu plus de liberté Sur certaines choses Ils disent Oui mais les Etats-Unis Ils n'ont pas assez de culture Ils n'apprennent pas assez Les élèves américains Ils n'y connaissent pas Nous on apprend On apprend les maths jusqu'à là On apprend tout ça Mais est-ce que c'est utile D'exploser la tête des élèves Avec tellement de connaissances Tu ne retiens rien Tu apprends juste pour le contrôle C'est clair Et à la fin tu en ressors Tu sais peut-être un truc Mais tu veux faire ressembler tout le monde Oui Et du coup comme tu le disais Évidemment Quand on vient d'un milieu favorisé En France On ressort peut-être Avec plus de culture générale Qu'aux Etats-Unis Mais la réalité Alors je ne me rappelle plus Exactement des chiffres Mais c'est que Tu as un nombre d'élèves Qui sortent de primaire Avec des gros soucis de lecture Oui Des grosses lacunes En lecture En écriture Mais c'est hallucinant Mais c'est un scandale Vraiment On est en termes d'inégalité scolaire La France est l'un des pays Les moins bien classés J'ai trouvé ça ce matin J'avais entendu ça à la radio Qu'on était un des pays Avec l'éducation la plus inégalitaire Genre vraiment très très mal placé Oui Ça c'est Pisa du coup Qui dit L'étude dont je t'ai parlé Qui est sortie il y a 2-3 jours Donc tout le monde en parle C'est ça Et c'est hallucinant C'est vraiment Enfin tu dis qu'il y a un gros souci C'est des restes d'un ancien système Mais oui Mais quand tu vois que Les systèmes qu'on parlait Montessori L'école dynamique C'est des systèmes Qui existaient déjà Il y a en 1930 Ou 1920 Donc à peine quelques années Après l'école de Jules Ferry Mais à l'époque Mais du coup En plus ça marchait Parce que c'était des petites classes Ils travaillaient à peu Et ils avançaient très vite Et ils ont même découvert Que des classes Avec dans les années 30 Ils avaient fait une classe comme ça Ils apprenaient un petit peu par eux-mêmes Les élèves avaient choisi un moment d'apprendre Enfin ceux qui avaient choisi d'apprendre les maths Quand ils voulaient Ils ont appris genre 3 fois plus vite Que ceux à qui on avait obligé De travailler toute l'année Et ils avaient de meilleurs résultats Donc ce système il marche Mais le problème c'est que Jules Ferry à l'époque Il faut savoir aussi Le système scolaire qu'on a C'est le même depuis 1882 C'est le même C'est dérangé C'est un prof sur une estrade Qui parle Les élèves se taisent On lève la main On demande la permission Toutes ces choses là Parce qu'à l'époque Pour convaincre les gens Et les paysans De mettre notamment leurs enfants Dans des écoles Et bien on leur disait Bah ça fera de meilleurs travailleurs Pour les champs Parce que d'habitude Les gamins ils venaient aider Aider leurs parents dans les champs Ou alors à l'usine Ou alors travailler dans des boulots Un peu populaires Ils bossaient avec leurs parents Et là on leur dit Bah vous allez avoir Quelqu'un Une main d'oeuvre en moins Mais c'est pour la bonne cause Ça sera un meilleur ouvrier Ça sera un meilleur employé Parce que voilà On nous met en rangée C'est presque à la chaîne On fabrique des élèves à la chaîne Exactement C'est une sorte de formatage C'est clair Et effectivement Moi je me demande toujours Pourquoi on n'essayait pas juste En fait aujourd'hui On a des études Des chiffres Des trucs qui sont concrets Des preuves Qui prouvent Que ces systèmes Qui sont dits alternatifs A l'heure actuelle Fonctionnent mieux Que le système Le système scolaire Traditionnel français Ça veut pas dire Que c'est le meilleur système Pour tout le monde Moi je pense qu'il faudrait Avoir une multitude de systèmes Ouais bien sûr Parce que chacun A totalement différent Complètement Et en fait Je pense que c'est un souci De mentalité Qui bloque en fait Pour tout simplement Prendre des décisions Un peu radicales Et changer les choses Changer les racines De ce système là Qui sont plus d'actualité En fait C'est juste que Voilà Ça fait 20 ans Qu'internet est arrivé Dans la majorité Des maisons En France Et on peut pas nier Que ça Ça a changé C'est une nouvelle ère En fait Tu vois Pour moi Il y a deux grandes révolutions Depuis les années 90 C'est d'un côté La mondialisation Ouais Donc avoir accès A n'importe quel pays A n'importe qui Partout dans le monde Et internet Avoir accès à la connaissance De n'importe où Et toutes les connaissances possibles Et on peut plus envisager Quoi que ce soit Dans ce monde Quoi que ce soit dans la société Sans parler de la mondialisation Ouais Et d'internet Sauf que nos programmes Ils ont été faits par des gens Dans les années 70 80 Ouais Ou peut-être avant Même bien avant Ouais Les années 60 Ouais À une époque Où il n'y avait pas internet Et où il n'y avait pas la mondialisation Pour aller d'un pays à un autre C'était galère On se disait Voilà les allemands Ils ont ça Les japonais Ils vivent dans leur pays Et nous on vit dans notre pays Avec notre société C'est totalement différent aujourd'hui Et il faut tout refaire Complètement Totalement Et même les cours à l'école Je me souviens de ma mère Quand elle parle On parle de cours d'histoire Elle du coup Elle a eu les cours d'histoire Des années 80 70-80 Et du coup On ne parlait pas d'armonisation C'était la guerre froide C'était des choses comme ça Aujourd'hui Quand on travaille La géographie On voit tout le monde Tout ce qui se passe Tous les échanges Et ça me fait penser Nos cours d'informatique J'ai presque envie de leur dire Supprimez-le N'hésitez pas de cours d'informatique Au pire Parce que les élèves Se débrouillent mieux seuls Exactement C'est hallucinant J'ai un pote J'ai un pote Qui a fait fac d'informatique Et il m'expliquait Qu'il faisait des lignes de code À l'écrit Et pas sur les ordinateurs Mais Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens What the fuck C'est vraiment Ça c'est presque Révisible C'est ridicule C'est ridicule Et en fait C'est vraiment C'est un système Qui est un peu Absurde Un peu risible Enfin Il y a des trucs C'est des non-sens Quand tu dis Mais enfin Pourquoi ? Des lignes de code Pour les ordinateurs Sur papier C'est stupide Mais pareil On arrive à une époque Où en fait Les jeunes Grâce à internet Sont souvent Plus cultivés Plus instruits Sur ces sujets-là Que les profs Que les adultes Et du coup C'est très dur En plus dans un pays Comme la France Qui a toujours Ces vieux démons Un peu Ces vieilles traditions Qui est un pays Ancestral De dire Les adultes Là sont à la ramasse Et jamais Ils oseraient Accepter C'est clair Quand on a des politiciens Qui ont 70 ans Tu ne peux pas me dire Que c'est les pros Du marketing Des réseaux sociaux De l'entrepreneuriat Des start-up Bien sûr C'est sûr Complètement C'est vrai que moi C'est la raison Pour laquelle Je suis persuadée Que la révolution De l'éducation Se fera par les jeunes Pour les jeunes Parce qu'en fait Effectivement C'est nous Les citoyens D'aujourd'hui Et de demain Et c'est à nous De prendre les choses En main Et je pense Qu'on a une véritable chance Justement grâce à internet D'être plus ouvert Sur le monde D'avoir beaucoup De culture Et moi J'y crois énormément J'ai beaucoup D'espoir Sur tous les gros enjeux Qu'on va Devoir affronter Ces 50 prochaines années Que ce soit Sur le changement climatique Sur l'éducation Etc J'ai tendance À vouloir y croire Et à y croire J'y crois totalement En fait On a une sorte de paradoxe C'est que notre génération Elle a toute la connaissance Qu'elle veut Elle peut apprendre Toutes les connaissances Qu'elle veut Elle peut réussir Sans école Sans diplôme Puisque de plus en plus De gens Cherchent des profils différents On cherche plus quelqu'un Qui sort d'une école De moins en moins Il y a de plus en plus De start-up De gens qui se lancent Des indépendants Énormément On est dans une ère Où c'est les indépendants Qui dominent Et du coup On a accès à tout Et on peut tout faire Le problème C'est qu'on est D'une génération De déprimés Et pourquoi ? Parce qu'on arrive À une époque Où on vient nous dire On vient nous matraquer On est tous en train de crever C'est la mort En fait Parce qu'on se rend Enfin compte De tous les problèmes Qu'il y avait avant Les problèmes Au niveau du féminisme Tous les problèmes D'inégalité Tous les problèmes D'homophobie Toutes ces choses là Étaient déjà là Bien avant Et même encore pire Qu'aujourd'hui Sauf qu'avant C'était Le monde des bisounours En fait Je pense que Le truc C'est qu'on est Arrivé À résoudre Tout un tas De problèmes Dans les générations De nos parents Et avant ça En fait Moi je le vois Avec mes parents Par exemple Eux quand ils ont dû Choisir quel métier Ils feraient Ils ont choisi En fonction De quel salaire Ils auraient À la fin du mois Et en fait Nous J'ai l'impression Qu'aujourd'hui Finalement On ne cherche plus Ce truc là De devenir riche C'est plus On a tous On a tous envie De vivre confortablement Ce serait hypocrite De dire l'inverse Mais je pense Que ce qu'on cherche Profondément C'est surtout du sens Et en fait Ce sens là On ne le retrouve pas À l'école Du tout Et c'est pour ça Que c'est aussi dur Et c'est pour ça Qu'on est déprimé On ne le retrouve pas Dans notre travail Et ouais Et en fait Effectivement Moi j'y crois Beaucoup À ce truc là De trouver du sens Et je pense Que c'est vraiment Un des enjeux Qu'il va falloir Résoudre Par l'éducation Par exemple Ouais Moi je trouve Je me dis On est à une époque Genre on est On est au début De quelque chose D'incroyable Et je me dis Être jeune Maintenant C'est assez dingue J'ai souvent eu Complé que j'aurais bien Voulu être né Genre en 94 Année 90 Genre j'aurais La vingtaine aujourd'hui À l'époque où Youtube L'entrepreneuriat sur Youtube Ça se lançait Je me serais dit Moi je serais J'aurais été précurseur Je me serais lancé Avant les autres Là j'ai toujours Un peu cette peur De me trouver Un peu en retard Mais en fait En fait non On est au début De quelque chose On ne sait même pas Ce qui va arriver Bien sûr C'est vraiment dingue C'est vraiment dingue Ouais J'ai trop hâte J'ai trop hâte moi aussi Je pense que cette peur là Elle est assez naturelle Parce que le monde aussi Va de plus en plus vite Et moi ça m'arrive souvent De me dire Putain Genre si Si seulement J'étais né Quelques années avant J'aurais niqué Si j'étais adulte Si j'avais eu La majorité Il y a quelques années J'aurais pu Ouais mais en fait Le truc c'est que Je pense qu'il faut Se concentrer sur les opportunités Qu'on a aujourd'hui Et on en a plein C'est à dire que Je sais pas La blockchain Le monde des crypto-monnaies Mais c'est des trucs Qui démarrent Et en fait Il y a plein Il y a tellement de domaines Qui sont en train de commencer De l'intelligence artificielle C'est des trucs Sur lesquels on peut être précurseur Après on choisit de l'être ou pas Moi c'est pas des sujets Qui me passionnent Donc Enfin Ce ne sont pas mes priorités Pour l'instant Mais en fait Mais en fait Il y a tellement Tellement de sujets Qui naissent Qui commencent à se développer Aujourd'hui Pareil avec Le principe du développement personnel On parle autant de ça aujourd'hui Je suis allé à la FNAC hier Et je voyais tout le rayon Développement personnel Presque le nombre de bouquins Je n'avais plus lequel choisir Il y a tellement de choses En fait C'est à la fois Parce qu'on s'est rendu compte Que les années 80 La surconsommation L'hypercapitalisme Où on doit bosser Énormément Énormément Ça ne rend pas heureux Ça ne rend pas heureux Que consommer énormément Être le plus riche possible Ça ne rend pas non plus Si heureux que ça Et qu'en fait On cherche quelque chose Qui a plus de sens Et je suis tellement heureux De vivre dans cette génération Où dans la tête des gens Ils se disent Moi je veux Je veux trouver un truc Que j'aime bien Et je veux être heureux Alors qu'à l'autre époque On aurait dit Il faut travailler Parce qu'il faut travailler Il faut que tu aies un salaire Sinon tu es un minable Exactement Genre je me souviens C'est ma mère Qui est encore un peu Dans son ancien temps Qui me disait Pourquoi tu n'as pas de job d'été Moi à mon époque Si tu n'avais pas de job d'été Tu étais un minable Ouais je vois Et c'est marrant ce truc là Parce qu'en fait Il y a un espèce de grand paradoxe Où on parle souvent De notre génération Comme une génération Hyper superficielle Beaucoup sur les réseaux sociaux A essayer de partager une image De nous Qui n'est pas la réalité Et moi je pense Qu'on est la première génération A justement essayer De revenir à quelque chose D'hyper authentique Et finalement De reconnecter En tout cas moi C'est complètement Ça s'inscrit Vraiment dans ma démarche De reconnecter avec la nature Reconnecter avec qui je suis Avec des relations saines Avec les autres Et c'est beau Toutes ces choses Qu'on n'apprend pas à l'école En fait Et toutes ces choses L'école ne permet pas De savoir qui on est Grave Ne nous permet pas De savoir qui on est Ne nous permet pas De communiquer avec les autres Et pourtant C'est la base de ouf Et c'est pour ça Qu'on est aussi des Enfin moi Je dis ça souvent J'ai l'impression Résoudre et on ne sait pas encore Qu'on en est capable Donc c'est l'entre deux Où ton moral est détruit Parce que tu sais Toutes les choses Genre je suis hypersensible J'ai ce problème là J'ai ce problème là Et tu ne sais pas encore Comment vivre avec ça Tu ne sais pas encore Comment vivre avec ça Et surtout le système Dans lequel tu es La société ne te permet pas Encore de vivre avec ça C'est que Bah en fait Tu passes 18 ans de ta vie En cours Où être hypersensible C'est un truc qui est Enfin ça n'existe pas En fait On ne t'en parle pas C'est juste La phobie scolaire Ouais Même presque Le harcèlement Ça n'existe pas Ouais 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 C'est des sujets Qui sont à leur balbutiement Qui commencent à peine Et c'est hyper important D'en parler Et qui ont toujours été là Et c'est marrant Ça me fait penser à un truc Le fait d'être Comment on dit déjà Oui voilà Par exemple Le fait d'être dyslexique C'est quelque chose Qui est de plus en plus Reconnu Par exemple A l'époque de ma mère Ça n'existait pas Même à l'époque De mes grands frères Ça n'existait pas Donc en fait C'était dyslexique Mais t'étais dans la merde On disait un dyslexique Genre t'étais un débile Ouais exactement C'est dingue C'est un truc de dingue Donc voilà Moi je pense qu'il faut vraiment Ouais se concentrer sur le Sur l'idée que ça avance Et aider à justement en parler Moi je trouve ça hyper important Aussi de parler de Ouais comme on disait D'hypersensibilité De maladie mentale De maladie mentale De dépression en fait Parce que c'est quelque chose Que souvent tu peux rencontrer Au fil de la vie Enfin je veux dire ça Moi je trouve un peu Même dommage La manière dont on en parle Même les gens qui vivent ça Il n'y a pas ce J'aimerais qu'il y a un peu plus de bienveillance Là dedans C'est hyper tabou Il y a un truc qui me gêne profondément avec le développement personnel C'est que Le développement personnel te fait croire Que tu peux atteindre un stade Où finalement tu ne vas jamais être triste Tu vas toujours être dans la résilience Oui Tu ne vas jamais ressentir d'émotions négatives Et en fait le truc c'est que Il faut comprendre qu'on est humain Et que l'être humain Il est fait pour parfois pleurer Pour parfois ressentir Des émotions négatives Moi je me suis vraiment rendu compte D'un truc c'est que On dit toujours Je suis triste Je suis déprimé Je ne suis pas bien Je suis trop mal Je suis Ou même on va se juger nous même Sur des choses Toujours l'état On va se dire je suis moche Je ne peux pas faire ça Je ne suis pas comme ça Toujours Toujours juger l'être Et pas on ne peut pas dire Qu'on a quelque chose Genre j'ai de la tristesse Je ressens de la tristesse Pour dire tu n'es pas quelqu'un de triste Tu es juste un gars Aujourd'hui j'ai ressenti un peu de tristesse J'ai aussi ressenti un peu de joie Je pense que c'est des émotions Qui peuvent même aller ensemble Est-ce qu'on peut être triste Et heureux à la fois C'est super beau ce que tu dis Et je suis grave d'accord En fait c'est juste Des trucs qui te traversent Et en fait c'est important De se rendre compte Qu'il faut dissocier ça Effectivement de qui tu es Je suis sûre que l'hypersensibilité Et que je pense même à la dépression D'un côté moi j'aimerais beaucoup comprendre Je n'ai jamais été en dépression J'aimerais beaucoup comprendre C'est comment ça se passe Comment on fait aussi pour sortir de ça Mais d'un autre côté j'ai l'impression Que selon la dépression C'est tellement dur d'essayer de comprendre Ce qu'ils ressentent Parce qu'ils se sentent fermés aussi Autour de cette maladie là Et on cite ça comme une maladie Et je me dis est-ce que c'est Tant une maladie que ça Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer D'extraire ça un peu de soi De voir ça comme quelque chose qu'on ressent Ou comme un caractère Qui pourrait passer dans notre vie Quelque chose de temporaire Alors pour le coup la dépression Là je dis ça mais vraiment je n'y connais rien J'essaie juste de voir ça C'est bien que tu poses des questions là-dessus Pour le coup pour moi la dépression C'est vraiment une maladie mentale Et en fait le souci avec la dépression C'est qu'effectivement Tu traverses, tu es dans un état Où tu n'arrives plus vraiment A ressentir grand chose Et en fait la dépression Ce n'est pas être triste en fait C'est atteindre une espèce de Tu es complètement insensible A tout ce qui se passe autour de toi Et tu es dans un état de zombie Et en fait pour sortir de la dépression Il y a différentes manières Et ça prend du temps Et c'est vraiment pas facile Comme processus Mais je pense Je pense que c'est important D'en parler en tout cas Et effectivement De se poser des questions là-dessus Et de poser des questions Aux gens qui ont traversé Ce genre de maladie Parce qu'en fait On a toujours tendance A rendre ça tabou Et à vouloir le censurer Et pas en parler Dans la société dans laquelle on est Et c'est vraiment dommage Parce qu'en fait Au fond Moi j'ai l'impression C'est un peu le Ça donne le Twitter C'est genre Chacun arrive à trouver Des choses complètes dans sa vie Ou des choses un peu uniques Des profils différents Sur son identité Ça peut être aussi De la transidentité De la transsexualité Ça peut être Des orientations sexuelles Des maladies mentales Des choses comme ça Et j'ai l'impression Que chaque groupe S'enferme autour de ça Genre que les gens en dépression Ne parlent que de dépression Avec des gens en dépression Par exemple Que la transsexualité Il faudrait qu'on en parle Aussi à des gens Qui ne sont pas transsexuels Qu'on puisse parler Sortir le tabou Je vois Et c'est aussi normal Parce que ces gens là Ont subi tellement De discriminations De jugements Qu'ils n'ont pas envie D'entendre d'autres gens C'est clair En parler Ou les écouter Ou discuter là-dessus Je suis complètement d'accord En fait je pense Que le souci avec ça C'est que Comme on ne sait pas Communiquer les uns Avec les autres C'est un manque de communication Ouais en fait le truc C'est que Tu n'oses pas poser les questions Aux gens Qui vivent quelque chose De différent de toi Quand tu poses des questions Tu ne les poses pas forcément De la bonne manière Tu as tendance à avoir Des préjugés Etc Et du coup Effectivement Les gens entre communautés Se rassemblent Je pense que c'est important De ne pas négliger L'importance d'être en communauté Et de pouvoir partager Moi je ressens beaucoup ça En tant que femme J'ai des moments Où j'ai besoin d'être Avec ma communauté de femmes Et de pouvoir partager les trucs Parce que Il n'y a que les femmes Qui peuvent comprendre Les problèmes de harcèlement Dans la rue Etc Profondément Qui le ressentent Mais évidemment Pour moi c'est hyper important D'en parler avec des hommes Et d'en parler avec des gens Autour de moi Parce que ça permet Aux gens de mieux comprendre Et d'avoir plus d'empathie Envers toi Et aussi de se rendre compte Des choses Ouais bien sûr Et déjà La première étape De se rendre compte des choses Moi je suis un homme Blanc Hétéro Je n'ai jamais eu de problème d'argent Je suis allé à l'école J'avais des bonnes notes Je suis vraiment le plus gros Privilégié dans cette histoire Et quand j'ai des potes Qui me disent Je vois un pote d'origine indienne Qui me dit Il a des regards sur lui Tous les jours Je me dis On en est encore là Et en fait on en est encore là On en est encore là Il y a encore ça Il y a toujours ça On vit dans nos bulles Et on a du mal A se rendre compte Des privilèges qu'on a Ouais complètement J'aimerais beaucoup Qu'on parle encore plus De la communication Ouais C'est Oui c'est vraiment Un vrai problème De notre société La communication Mais je pense que c'était Un problème qui a toujours été là Mais avant On était dans la résilience On se disait On accepte Ouais Genre Ouais Les hommes c'est comme ça Les femmes c'est comme ça On s'entend pas On n'a pas de On se pose pas de questions Ouais Genre le mari Qui rentre du boulot Qui s'allonge devant la télé La femme qui bosse Et qui fait le ménage Elle se disait Voilà c'est comme ça De toute façon C'est comme ça Aujourd'hui on se dit Plus c'est comme ça On se dit ça doit On se dit On remet en question Les choses Grave Effectivement Je pense que ça a toujours été Comme ça Et ça fonctionnait Dans les Théoriquement Ça fonctionnait De cette manière là Auparavant Sauf qu'en fait C'est marrant J'en parle pas mal Avec ma grand-mère Du coup Qui a 90 ans Et qui est hyper connectée Qui est hyper intéressée Par le monde d'aujourd'hui Ouais Et qui témoigne en fait De cette époque là Où finalement Bon bah quand tu divorçais De ton mari Bah t'avais pas fait d'études T'étais hyper mal vue Et tu te retrouvais Dans une situation Où t'étais hyper marginalisée Et tu pouvais rien y faire Et en fait Tous ces témoignages là Ils étaient hyper étouffés Et ce mal-être là Pour moi Il était juste Enfoui Encore plus profondément Et c'est juste Qu'aujourd'hui On explose De tous ces traumatismes De nos ancêtres Qui n'ont pas été exprimés A leur époque Et du fait Qu'on remet les choses En question Que le monde change Effectivement Tu parlais de transidentité Bah ouais Aujourd'hui C'est quelque chose Qui est normal Et qui devrait l'être En tout cas Qui l'est pas encore Malheureusement Dans la société Complètement acceptée Mais qui tend A l'être en fait Et du coup Ouais effectivement Je pense que On y gagne On y gagne A communiquer Et on y gagne Encore aussi Grâce à internet A pouvoir échanger Entre différentes cultures Entre différentes Ouais expériences Tu parlais de ta grand-mère Qui a 90 ans Et qui est vraiment intéressée Par tout ce qui se passe Dans notre génération Et je me dis C'est tellement dommage Qu'il n'y ait pas plus De gens comme ça Ouais Qu'on puisse en fait Bah du coup Tout ce qu'on a découvert Un petit peu Qu'on a révélé Bah sur Bah sur Les autres générations Qui étaient des problèmes Qu'ils ont Et qu'ils aimeraient bien Qu'il n'y ait plus ça Qu'on révèle ça Qu'on révèle ça Et que même les plus anciens Se disent Bon on change maintenant On peut le faire Ouais Et moi j'ai presque Vu plus souvent Des plus vieux Qui crachaient sur la jeunesse Que des jeunes Qui crachaient sur les vieux On dit Genre Nous on est tous à dire A nos parents A nos grands-parents Regarde internet Va là-dessus Regarde découvre ça Découvre ça Découvre ça Et eux ils disent Ouais non c'est rien C'est un truc superficiel Là de gamins Bah je pense qu'il y a Beaucoup de résistance Effectivement Des anciennes générations Parce qu'en fait Le changement fait peur Enfin évidemment C'est vrai qu'on est aussi Je pense qu'en tant qu'humain On a ce truc Un peu naturel Où finalement Aujourd'hui On est sédentaire On a un confort de vie Grâce au supermarché Et on n'a plus besoin De toujours Aller vers des terres Inconnues Pour notre survie Et donc du coup On s'est mis dans ce confort-là Très très superficiel Mais qui est la manière Dont fonctionne la société Aujourd'hui Qui fait que Le moins de petits changements Fait peur Et c'est aussi pour ça Que l'école n'a pas encore changé C'est parce que L'inconnu ne fait peur On a perdu le En fait On dit qu'on a perdu Notre manière de s'adapter Ouais Mais en fait non Pas du tout C'est en nous Ouais c'est en nous C'est juste que c'est Pas du tout développé Je ne sais pas si tu connais Le livre Miracle Morning Je ne l'ai pas lu Mais ouais Je connais Et l'auteur qui s'appelle Hal Elrod En fait c'est Il avait fait des études Il était rentré dans une grande boîte Il était un des meilleurs employés Il gagnait 10 000 balles par mois Il gagnait bien sa vie C'est la réussite Comme on la connait à l'américaine Et comme nos parents l'imaginent Grosse voiture Avec sa copine dans une Ferrari Il sort d'une soirée Il a bu Il a un accident Il a un accident Il commence à avoir des problèmes moteurs Il va prendre des mois à se rééduquer Sa copine le quitte Sa famille le lâche Il se retrouve tout seul Et là il se dit Ok je dois me remettre en main De manière différente Et il a réussi à se remettre en main Avec du développement personnel notamment Et du coup Hal Elrod L'auteur de Miracle Morning Il a eu un deuxième grand trame dans sa vie C'est sa boîte Il est passé dans une grande boîte 2008 La crise aux Etats-Unis Il perd son job Il perd tout Il perd tout de sa thune Et il tombe là Dans une dépression Qui pour lui était encore pire Que l'accident moteur qu'il avait eu Où il a dû réapprendre à marcher Là c'était encore pire Parce que c'était totalement mental C'était psychologique Il était dans son lit Toute la journée Il faisait rien Et il se sentait crevé En fait Et en fait Donc on se dit C'est foutu Genre Mais il y a un de ses potes Il a réussi à parler de ça A un de ses amis Qui lui a dit Sors dehors Va courir Ça va te réveiller un peu Il avait rien à perdre Il s'est dit Il s'est mis un podcast De développement personnel Qu'il avait écouté avant Et c'est là qu'il s'est dit C'est bon là Il faut que je me bouge Et là il a créé le miracle morning De se lever tôt De faire un peu de sport D'écrire De t'organiser ses journées C'est vraiment stylé Effectivement Si tu mets les gens Si les gens se retrouvent dans la merde On peut s'en sortir On sait s'en sortir Et si tu ne sais pas t'en sortir C'est que l'école T'as tellement des trucs Que t'as perdu Cette intuition Cette intuition Ouais complètement Effectivement Je pense qu'on est capable De passer au-dessus De toutes les épreuves de la vie En tout cas la majorité On sait se relever C'est clair Ouais 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 Carrément J'aimerais parler d'un truc avec toi Du coup tu es auteure Tu as écrit un livre Et j'aimerais un petit peu savoir Tout ton parcours Au niveau de la création De l'entrepreneuriat De comment tu as lancé T'es parti de l'idée de ce projet Jusqu'à ce que ça soit fait Parce que je pense que Beaucoup de jeunes Ont envie de faire des choses Ouais Là on a parlé beaucoup de l'éducation Donc un peu des problèmes Qu'on a tous Ouais Qu'on a tous vécu Ouais Si on veut sortir de là Comment on fait Si on veut lancer des projets Comment tu as fait Ok Du coup moi j'ai beaucoup Feuilleté ton livre J'ai regardé un petit peu là-dedans Et je trouve ça super intéressant Parce que t'as T'as beaucoup T'as donné énormément d'informations Sur le cerveau Sur l'organisation Ouais On se dit On pense à un livre sur le bac Ça va être l'anal de bac Avec des exercices de maths Ouais Comment réviser son cours de maths Et tout Non Ton livre c'est Presque J'avais presque envie de le lire Alors que j'ai déjà mon bac Ouais Carrément Je me suis dit C'est ça Il va me servir ce bouquin Parce que ça parle Ça parle d'apprentissage Ça parle d'organisation Ouais De productivité De comment marche son cerveau Ouais Toutes ces choses Dont on parle pas trop à l'école Ouais Dont on parle pas Et que j'essaye un peu De diffuser sur ma chaîne Carrément Effectivement Moi ma démarche avec Actonbac C'était de partager Des méthodes Et des infos Qui permettent aux élèves Finalement De devenir plus autonome Et de trouver un moyen De s'épanouir Pour moi en fait Le sujet d'Actonbac C'est pas le bac Parce que l'école n'apprend pas Voilà c'est ça C'est ça C'est apprendre à développer Sa passion Apprendre à mieux comprendre Comment tu fonctionnes Pour trouver ta voie Et pour trouver du sens À ta life en fait Et ça manque cruellement À l'école Et moi c'est vrai Que j'ai eu mon bac Il y a un an Et je pense À chaque fois Tout au long Du processus d'écriture J'ai pensé À qu'est-ce que j'aurais aimé Savoir à cette époque-là Et alors Pour t'expliquer un petit peu Comment ça s'est passé Du coup Ce processus De avoir une idée Et créer le livre En gros Donc Quand j'étais en termine Qu'on me voit un peu mieux quand même Yes Les gens ont besoin Il faut ça Sortir de l'école Sortir de ça Et se dire Ah il y a autre chose Tu n'as pas besoin forcément De ton bac De l'école De tout ça C'est clair Tu peux vivre autre chose aussi Et découvrir des choses Que tu aimes Mais comment Dans quelle start-up c'était Quelle était un peu la start-up Comment tu as contacté cette start-up Alors du coup Raconte-toi tout Alors du coup Quand je me suis déscolarisée J'étais en mode Ok bon Je n'ai pas vraiment de passion Je n'étais pas branchée Autant que je le suis Sur internet À cette époque-là J'étais vraiment dans le flou total À m'ennuyer Et à être un peu déprimée Et du coup J'avais déjà un petit peu Commencé à faire des trucs sur internet J'avais publié un article Sur l'éducation À cette époque-là Et du coup J'étais en mode Bon voilà Là je suis déscolarisée Et en fait Le truc qui me fait vibrer C'est l'idée De pouvoir apporter ma pierre À la révolution de l'éducation Et c'était vraiment La première étape C'était juste de trouver le sujet Qui me faisait kiffer À cette époque-là Et de me dire Ok je vais trouver un stage Autour de ce sujet-là Qui va me permettre De mieux comprendre ce sujet-là Et donc L'idée de faire un stage M'est venue Parce que bon J'étais un peu en mode Ok comment je fais la révolution De l'éducation Le plus rapidement possible Il y avait la politique Ça me semblait trop long Et trop compliqué Et c'est là Que je suis rentrée Dans le monde de l'entrepreneuriat Et des start-up Et du coup J'ai passé mes deux mois d'été À apprendre À écrire des mails Qu'on appelle Des calls emails Que j'apprends du coup Dans le livre Je lui donne la méthodologie Pour en fait Écrire des mails Qui te donnent plus de chances D'avoir un taux de réponse élevé Ça se passe un peu au copywriting Ouais exactement En fait c'est des méthodes Qui te permettent juste De convaincre quelqu'un De te répondre Et d'accepter ta requête En lui montrant Que t'es motivé Que tu peux lui apporter des choses Que c'est du win-win Et donc j'ai passé vraiment Deux mois À finalement faire Un fichier Excel Avec toutes les start-up Qui bossaient dans l'éducation Les adresses mail Que j'avais trouvées En cherchant J'étais hyper déterre J'étais méga 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 motivée Et donc je pense que j'avais trouvé Genre 20 start-up Les 20 mails des 20 CEOs Et en fait J'avais bossé mon code email En cherchant pour chaque start-up À faire un mail Le plus personnalisé possible Pour leur montrer Que vraiment je m'intéressais À ce qu'ils faisaient Et j'avais envoyé mes mails Un premier mail Un mail de relance Parce qu'ils ne te répondent pas Un deuxième mail de relance Parce qu'ils ne te répondent toujours pas C'est vraiment long Et c'est vraiment Tu sais tu penses Que ça va être fait comme ça Et en fait Pas du tout Les mecs n'ont pas que ça à foutre Toi t'es un mec Hyper random T'as ce speech Genre d'où tu les contactes Et donc finalement J'ai trouvé un stage Dans une start-up À Paris Donc moi j'ai grandi À Marseille Et donc il fallait que je déménage Pour faire ce stage là Encore plus changement de vie là Ouais de ouf Passer de l'école À une start-up De Marseille à Paris C'était ouf C'était Parfois C'est avec un gros changement Comme ça Tu évolues énormément Ouais de ouf Tu prends tellement de risques D'un coup Il faut que je m'adapte Sinon tout va flamber Bah franchement J'étais en mode J'ai rien à perdre Et c'est vrai que Ouais En fait Quand tu viens de province Et que tu montes à la capitale Tu as un peu l'impression Que c'est un tremplin pour toi Qui va te permettre D'avoir des opportunités Et pour moi Ce fut complètement le cas Et donc du coup J'ai fait Donc j'ai eu une réponse D'une start-up Qui s'appelle Les Sherpas Et qui m'ont proposé Un entretien à Paris Donc je suis montée à Paris C'était horrible J'étais tellement stressée Mais je crois que j'ai pleuré Pendant une demi-heure Avant mon entretien Très bon j'étais genre Sur les nerfs Ce genre de stress Ouais C'était chaud Je me souviens moi Quand on faisait du solfège Quand j'étais petit Je sais pas si tu avais de la musique J'ai pas fait de musique Mais je vois En fait je pense que J'arrive à tenir Beaucoup d'examens Parce que j'ai tellement Souffert de ça Je vois Que j'étais J'entendais malade Genre je tombais Finissais par en vomir À 7 ans De vomir D'attendre 4 heures Pour aller chanter en allemand Devant deux vieux Tu vois Des trucs horribles C'est unium Ouais ouais C'est 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 un bon entraînement C'est important D'affronter ses peurs Et d'apprendre à gérer son stress Après à 7 ans Je trouve ça un peu en cas C'est un bon entraînement Ça devient du traumatisme Plus que de l'entraînement C'est vrai que moi Bon j'ai pleuré Pendant une demi-heure Avant mon entretien Mais c'était une bonne Enfin je veux dire La première fois C'est toujours du jour La première fois que je fais Quelque chose de nouveau T'as pas abandonné Ouais exactement T'as pleuré et parti Voilà T'as pleuré et j'étais venu C'est ça le plus important Voilà exactement Je l'ai fait Et ça s'est plutôt bien passé Et j'étais prise De l'après-midi même Donc j'étais en mode Yeah Voilà Trop cool Et du coup Pendant trois mois J'ai fait ce stage Où je m'occupais De gérer les communautés Sur les réseaux sociaux De la boîte Donc ça s'appelle Du community management Et voilà Et j'ai appris ça Sur le terrain Je leur ai dit Que je savais le faire Je savais pas vraiment le faire Mais j'ai appris en le faisant Et ça s'est super bien passé Et voilà En gros J'en ai écrit un article Que ceux qui sont vraiment intéressés Pourront lire Pour avoir plus de détails Tu as fait ça sur quoi ? Sur Medium Sur Medium Ouais Medium c'est donc une plateforme Sur laquelle n'importe qui peut écrire Et sur laquelle j'ai écrit pas mal d'articles Qu'est-ce que tu penses de Medium ? Un petit aparté un peu Est-ce que tu penses C'est un média d'avenir Medium ? Ouais grave Encore assez de niche J'ai l'impression Moi j'y crois énormément J'étais pas mal intéressé Quand ça s'est créé J'ai même fait une vidéo dessus D'ailleurs Ah ouais Un truc de ouf Il y a genre 2-3 ans Mais je pense que je devrais me réintéresser Est-ce qu'en français ça ? En français En français ça fait pas si longtemps Que ça existe Et c'est vraiment pas énorme Parce que c'est décrit en anglais Là il y a de l'audience Il y a des gens à atteindre Ouais grave de ouf Bah en fait effectivement En tant que français On se rend pas forcément compte Mais enfin en fait pour moi Juste il y a un truc Qui est hyper simple C'est le jour où Jeff Bezos A écrit sur Medium Je sais pas si t'avais suivi C'était en gros En gros il y avait eu un espèce de Une histoire de fou Et Jeff Bezos qui écrit sur Medium Qui écrit généralement pas en son nom Tu vois Et genre là qu'il publie un article En gros c'était l'histoire Qu'il se faisait Il y avait un espèce de truc Où des journaux avaient récupéré une photo de lui A poil Et genre lui faisait du chantage Et en gros Jeff Bezos avait décidé De publier un article sur Medium En racontant toute l'histoire Pour que les journaux Pour faire passer les journalistes Qu'il faisait chanter pour des gros bâtards Et pour que finalement La situation se renverse Et que ce soit eux Qui a un énorme Un énorme bad buzz Et pas lui Et il a fait ça sur Medium le mec Et à partir de là Tu te dis Ok genre Medium c'est quand même En fait c'est ouf Parce que c'est vraiment Chacun peut avoir son blog Mais c'est centralisé Donc ça te permet Moi j'avais 13-14 ans Quand j'ai écrit mon premier article Et si je l'avais fait sur mon blog perso Parce que le problème des blogs Personne n'en a vu mon blog tu vois Le problème des blogs C'est qu'il y en a tellement Et c'est introuvable en fait Exactement Personne ne va chercher un blog précis Alors que tu vas sur Medium Tu cherches un sujet Tu trouves des articles C'est ça exactement Et donc c'est juste Méga méga puissant Pour faire parler tes articles Et moi maintenant Mes articles Tu as un espèce de site internet Sur lequel tu as les top articles Qui ont le plus de succès Et moi j'ai plusieurs articles Qui sont dans le top 10 Et il y a plein de gens Qui me découvrent Parce que je suis dans ce truc là Et donc grâce à Medium Et donc moi j'adore cette plateforme Je trouve que c'est bien fait Je trouve que c'est facile D'éditer ces articles là-dessus Là tu es en train de me convaincre Je pense Franchement Là j'ai pu sais beaucoup A aussi écrire Tu vois Pour ma chaîne YouTube A un peu varier ça Et je suis en train d'essayer De lancer pour avoir une liste d'emails Pour que les jours Tu devrais avoir des emails Un peu tous les jours Et je me dis J'aimerais bien aussi mettre Par exemple les emails Sur Medium Ou d'autres articles dessus Je n'avais pas pensé à Medium En fait je m'étais dit Facebook Ça dépend de ton audience Ça dépend de ton audience C'est vrai que les jeunes publics Tu vois Ce n'est pas du tout sur Medium Mais encore moins Mais pas du tout sur Facebook Non plus tu vois Pas du tout sur Facebook Non plus ouais Et si je veux toucher Une nouvelle personne Donc sur Medium Si j'écris un article Sur un certain sujet Il sera publié Dans les thèmes de ce sujet là Bien sûr Alors que sur Facebook Il sera juste sur la timeline Les gens qui me s'abonnent à moi Donc je pense que Je pense que j'ai testé Medium Franchement Moi c'est vrai que l'écriture Ça a toujours été un truc Qui me faisait kiffer J'ai commencé un peu par hasard À écrire sur Medium T'es écrit là en anglais Ou en français ? J'ai toujours écrit J'ai écrit genre un article en anglais Et j'ai toujours écrit en français Et en fait Mais le nombre d'opportunités Mon livre J'ai rencontré mon éditeur C'est lui qui m'a contacté Grâce à mes articles Moi j'ai pas eu besoin De chercher un éditeur Donc c'est pour te dire Ça me fait penser À un truc assez dingue Quand j'étais Quand j'avais 12, 13, 14 ans Je m'intéressais beaucoup À la bande dessinée Mais en fait je ne suis pas dessinée Et je n'aime pas dessiner Donc évidemment C'est un peu plus compliqué Que prévu Ok Mais je regardais énormément De blogs BD Ouais C'était une époque C'était 2012 Ouais Où il n'y avait pas Youtube était Surtout des gros youtubeurs C'était pas aussi développé Que maintenant Et c'était les blogs Qui étaient encore Très présents Et tout le monde Avait son blog Un peu avec Et je regardais Le blog de Davy Morier Je ne sais pas si tu connais Davy Morier C'est un auteur de BD Il était chez Golden Moustache aussi Un moment Il a fait beaucoup De sketch Je ne sais pas si tu connais Un peu McFly Carlito Oui Il a fait avec Monsieur Poulpe Ok Chez McFly Carlito Un concours d'anecdotes D'ailleurs Ok Et lui C'est mon héros Parce qu'il a touché à tout Il a tout fait Il a même fait de la scène Il a fait des émissions à la télé Sur la chaîne No Life Quand ça existait encore Il a fait plein de trucs Ok Et sur son blog BD Il avait mis une interview Il avait filmé Il était allé à un petit festival De blog BD Ok Donc des gens qui avaient des blogs Et qui dessinaient leurs histoires Leurs vies Sur blog Avant un peu Instagram Avant qu'Instagram ne prenne pas Sur les dessins Et du coup Il disait un truc Et je l'ai retenu C'est que Avant Tu voulais publier une bande dessinée Tu écrivais Tu la finissais T'allais voir un éditeur Et t'espérais qu'il t'accepte Et aujourd'hui Aujourd'hui c'était 2011-2012 C'est les éditeurs qui viennent à toi Qui s'arrachent Qui te demandent S'il te plaît Édite chez nous Et avec Mediom Aujourd'hui il faut que les gens comprennent Que On a C'est Les Genre Si tu te Tu mets un peu en libre accès Sur internet Que tu mets tout ce que tu crées Tout ce que tu écris Les gens veulent Te veulent Les gens te veulent Les gens se battent pour toi T'as même plus besoin D'écrire de CV Ouais Ton CV c'est toi C'est ta présence sur le net Grave C'est hyper C'est hyper vrai Effectivement C'est moi Je Quand j'ai commencé à écrire sur Mediom J'avais absolument aucun objectif Et je m'imaginais pas du tout Mais pas une seconde Que ça me Pourrait m'apporter de nouvelles opportunités Et j'ai rencontré un nombre de personnes Dont mon éditeur Grâce à ça Et c'est incroyable Et en fait Finalement Moi je continue Aujourd'hui Même si Bon bah J'ai commencé à avoir mon réseau Etc Je continue à écrire Parce que bon déjà ça me fait kiffer Et je trouve que c'est important C'est pas la chose Voilà Je trouve que c'est important De pas faire les choses Toujours en s'imaginant Mille stratégies Et de commencer par les choses Que tu aimes Plutôt que de t'imaginer Que ça va donner un truc C'est un peu ça mon problème C'est que je planifie beaucoup Enfin j'imagine vraiment Donc c'est bien Parce que j'ai de l'ambition Mais ça peut vite Un peu faire un sort de burn out Tu vas dire Ok j'ai ça Tellement de choses à lancer Là actuellement Je me dis C'est une interview qu'on tourne Je me dis Toutes les vidéos Que je veux sortir Les articles aussi Que je peux faire Il y a tellement de choses Qu'on se sent vite Submercher Moi je trouve que c'est génial D'avoir une vision Qui te pousse Du coup A être ambitieux Et à faire plein de trucs Etc Et je pense qu'après C'est quand même important En fait à chaque fois Par exemple Toi tu adores faire de la vidéo Du coup quand tu t'imagines Faire genre 1000 vidéos Bah évidemment Tu restes dans le sujet Qui te fait kiffer Etc Moi évidemment J'ai genre 50 articles En prévision Parce que j'adore écrire Et que je suis ambitieuse Et que j'ai envie d'écrire 50 articles En Je veux pas En un an J'allais dire En 2020 J'ai que 50 articles Non quand même pas Mais en tout cas C'est un truc qui me fait 50 articles Tu vois Imagine un article par jour Moi je suis beaucoup trop Dans le truc Très efficace Très productif En ce moment Un article par jour En moins de deux mois T'as fait 50 articles Tu vois Grave Bah franchement Mais après tu deviens fou Tu fais un burn out Je trouve que c'est Moi je trouve que c'est intéressant Comme challenge Mais je vois ça Comme un challenge C'est que tu vois Par exemple Pour te faire connaître Pour te faire connaître un peu Il a fait ça Voilà C'est génial En fait je trouve que c'est génial De se mettre des objectifs Et de faire en sorte De les remplir C'est hyper satisfaisant Mais le point c'est que Quand tu veux faire des trucs Cali Quand tu veux Pas devenir fou Oui c'est ça Bon bah à un moment Juste tu respectes ton rythme Et moi mes articles Il y en a certains Que je ponds une après-midi Et d'autres Sur lesquels je mets des mois A les terminer en fait Et je pense que c'est hyper important Pour faire un travail Qui te plaît aussi De respecter ce rythme là Et le fait qu'il y ait des sujets Qui soient plus difficiles Que d'autres Et de prendre ton temps Moi c'est un truc Que je trouve hyper important Et qui va un peu Contre le mouvement de productivité Mais c'est qu'en fait Bon bah voilà Moi je trouve que c'est Encore plus important finalement D'apprendre à se respecter Et à être bienveillant Est-ce que finalement On n'est pas plus productif Sur le long terme Mais bien sûr Mais bien sûr C'est ça le point En fait on tient un an Sur un truc Moi j'ai fait Vraiment J'étais fou J'ai fait une vidéo par jour Pendant 6 mois Ok Et pour moi C'était pas assez Du coup En même temps De mes vidéos quotidiennes Je me suis dit Je vais écrire un roman En 21 jours Pas dans le but de l'éviter Juste dans le but du challenge Et aussi J'ai fait des vidéos Pendant les périodes du bac Et en fait Je savais même plus Ce que je faisais comme vidéo C'était devenu une sorte de Presque une sorte de devoir Devoir à la maison De devoir à la maison Et ça allait reprendre du sens C'est pour ça que j'ai arrêté Souvent j'arrêtais mes vidéos Je faisais 6 mois une vidéo par jour Puis bam 6 mois Je ne faisais plus rien Parce qu'en fait J'avais besoin De reprendre du sens là-dedans De reprendre les choses Carrément Carrément Je comprends tout à fait Et ouais Bah moi c'est vrai Que je prends plutôt le parti De genre Ok je suis à fond Dans mon taf Et je kiffe ce que je fais Donc je le fais à 200% Par contre Voilà Les matins Où j'ai zéro motivation J'ai pas dormi de la nuit Bah je fais la grâce mat Et c'est tout Et ça c'est aussi La liberté que j'ai choisi d'avoir Avec le fait de ne pas faire d'études Parce qu'évidemment Quand t'as un emploi du temps Quand t'imposes Bon bah tu suis ton emploi du temps C'est vrai que moi aujourd'hui Je fais pas d'études Parce que bah jusqu'alors J'avais plein de projets Qui me prenaient tout mon temps Et que j'avais envie de me dédier A ces projets là Et ça me convenait Et peut-être qu'un jour Je prendrai les études Peut-être pas Et du coup c'est ce qui me permet D'avoir cette flexibilité De me dire Bon bah En fait c'est mon rythme Et je le respecte Et donc c'est ça qui me permet Voilà De faire des projets Et d'être tout le temps à fond quoi Regarde on a 18 ans On fait des trucs Est-ce que tu te dis C'est bon Je suis lancé Je suis dedans Je suis dans le milieu Genre J'ai plus rien à prouver à personne Je suis dedans Comme Pas du tout Non pas du tout Mais est-ce qu'il y a une évolution De te dire Avant que ton Livre soit fait Et quand ton livre a été fait Tu t'es dit Ça y est je suis auteur Ça y est je suis édité Pas vraiment Tu as une sensation différente Parce qu'on parle beaucoup Du syndrome de l'imposteur Et c'est en fait C'est quelque chose Que touche un peu tout le monde Dès qu'on s'intéresse A un sujet Dont on n'est pas forcément expert Et c'est normal On est 18 ans C'est normal On peut pas Être un pro Dès le premier jour Ça n'existe pas Forcément Pour qu'on se le dise Et du coup Est-ce que tu as cette sensation De dire Est-ce que tu as cette sensation D'être à ta place Ou d'être sur la voie Pour l'être En fait Pendant hyper longtemps J'ai eu un énorme syndrome De l'imposteur Et j'avais vraiment Pas du tout confiance en moi Et je travaille Enfin je pense Que c'est un travail D'une vie en fait D'avoir confiance en toi Quand tu commences Je vois qu'il y a une félix Qui est adoré Au niveau acting Lui il se dit Je joue pas bien Arrêtez C'est ça Il a du mal A pouvoir se rendre compte C'est dingue Grave Et en fait Je pense que c'est important De faire le travail De se dire D'être Comment dire D'être un peu Objectif Sur ton propre travail Parce que c'est Le fait de ne pas avoir Confiance en toi Et souvent On est plus dur Avec soi On est beaucoup plus dur Avec soi-même On dit Je vais être objectif Il y a ça Ça Comme problème Mais il y a ça Ça Comme qualité Exactement Bien sûr Et alors Pour te répondre Au niveau du livre Je dirais que En fait Quand tu te lances Dans ce genre de projet Assez fat Assez gros Et long Et ambitieux Et où Bah ouais C'est aussi Enfin ouais C'est un peu pro quoi Comme projet Tu te lances dans un vrai truc Bah en fait Pendant tout le process Tu te demandes Si tu vas y arriver Et donc C'est beaucoup D'incertitudes Et beaucoup De questionnements Parfois de grand découragement Aussi Je pense que ça C'est très particulier A l'écriture C'est que c'est un truc De solitaire En fait C'est à dire que Moi la manière Dont ça s'est passé C'est que J'ai passé Quatre mois A écrire Et à parler Pas grand monde Et à juste Pas du tout Montrer mon travail Et du coup Tu te dis Quand je l'aurai fini Est-ce que les gens Vont le lire Ouais Est-ce que les gens Juste vont comprendre Ce que je dis Genre là Tu vois Genre là Il y a plein de trucs Dans ma tête Je les mets sur une feuille Et est-ce que Ça va être compris De d'autres personnes Et genre vraiment Mais c'est des doutes Que t'as tout le temps Et en fait Bon bah Tu arrives A passer au dessus De ça Ou pas Et moi J'ai réussi A passer au dessus De ça Parce que Parce que Il faut bien Le faire Quand t'as Quand t'as la motivation De ok Je veux faire ce projet Pour aider des gens Bon bah À un moment Tu affrontes tes peurs Et tu les dépasses Et du coup Depuis que c'est publié Bah je Finalement Ma vie A pas dû changer C'est juste que Ouais C'est devenu concret Ça y est C'est fait Est-ce que tu te dis Tu te sens Libre Que ce soit Bah Tu vis à Paris Actuellement Tu es encore Dans la transition Ouais Est-ce que Tu te sens un peu Posée en te disant J'ai mon livre Je suis lancé Non Parce qu'en fait Le truc c'est que Moi j'ai pas du tout Ambition à devenir auteur Tu vois Donc en fait Oui je comprends En fait le truc c'est que Peut-être T'as plein de projets Plein d'ambitions différentes Ouais exactement Je suis un peu comme ça aussi Ouais ouais Par exemple Je me suis mis là En ce moment J'ai mis à disposition Une formation Avant sur ma chaîne YouTube Pour tenter Pour tester Et il y a des gens Qui disent Alors t'as abandonné Le cinéma Absolument pas Dans ma tête J'ai envie de faire un film Je me suis dit Peut-être que je me lancerai Dans un défi De faire un long métrage En 14 jours Ou en 21 jours Ou un truc en 3 semaines Un truc de fou-fou-fou-fou-fou-fou-fou Ouais Bah en fait Des défis comme ça C'est ça qui me booste un peu A tester plein de choses Ouais C'est un très très bon moyen De se motiver Complètement Et aussi d'un côté D'utiliser un peu La motivation qu'on a En peu de temps Ouais Comme ça Souvent on est motivé Pendant un mois Sur un truc Et on se dit Si en un mois On le termine C'est génial Et de débloquer Un truc dans ses têtes De se dire Je suis capable de le faire Je sais C'est facile en fait Je me disais Ça serait intéressant Qu'on refasse Ces interviews Tu vois Sur plusieurs années J'avais vu ça Il y a des journalistes Qui ont fait ça Avec Billie Eilish Chaque année Oui j'ai vu ça passer C'est grave intéressant C'est ouf Effectivement C'est marrant Parce qu'en fait En un an Moi Il faut revenir un petit peu A tout ce qu'on disait au début L'ancienne génération L'éducation J'ai l'impression Quand Il y a ça un peu Avec l'ancienne génération Quand Quand tu as passé l'école Genre quand tu es à l'école Chaque année est différente Tu passes du CM1 au CM2 C'est incroyable Tu passes au lycée Au collège au lycée C'est d'énormes bouleversements Dans ta vie Tu as vraiment Tu as la sensation De grandir et de changer Tu vois Et j'ai l'impression Il y a un moment On s'est dit Bon allez à 21-22 ans On travaille On commence à avoir des enfants Une vie de famille On se pose Et pendant 60 ans Tu n'évolues pas Tu arrêtes d'apprendre Je connais plein d'adultes Qui ont les mêmes idées Que ce soit en politique En société En quelque chose comme ça Depuis qu'ils ont 20 ans Qui n'ont pas changé Parce que Bah voilà Et je suis comme ça C'est faux Tu changes tout le temps Bah en fait Le truc c'est qu'on a J'ai cette peur De me caser dans des idées Et de me dire Bon alors ça y est Je vais passer 40 ans A faire la même chose Pas du tout Je pense que La société évolue De sorte à ce qu'aujourd'hui En fait Ça Faire carrière Ça a plu énormément Dans la même boîte Ça a plu du tout de sens Faire carrière C'est développer sur Dans plein de boîtes D'avoir plein d'expériences Moi de toute façon J'ai énormément de J'adore les gens Qui se lancent dans un truc Et qui développent Plein d'autres choses autour Un gars que j'adore Qui s'appelle Robert Rodriguez Qui est un réalisateur De films Qui a fait Alors Sin City Qui a fait Une nuit en enfer Avec Quentin Tarantino Et Georges Clooney Qui a fait Alita Battle Angel Qui est sorti récemment Je sais pas si tu connais Un petit peu ces films Je suis J'ai une culture Cinématographique De merde Beaucoup dans le divertissement Des choses un peu comme ça Mais J'adore Robert Rodriguez C'est un gars Qui a genre 23 ans Qui a fait un film Avec les moyens du bord Pour 7000 dollars Ce qui était très très peu Dans les années 90 91 Il a tourné un truc Avec ses potes Il a fait vraiment un projet Où il s'est dit Si on faisait ça Ça serait cool Et ensuite Il a rencontré Quentin Tarantino Il a rencontré plein de gens Il est devenu Un gros réalisateur Un peu connu Et aujourd'hui Il est producteur Et il a créé Une chaîne de télévision Et une émission de télé Où il donne 7000 dollars A des jeunes réalisateurs Pour faire un film En 14 jours Comme lui Et ça Le passage De transmission Ça c'est Je ne sais pas Si tu connais Marketing Mania Stan Leloup Non C'est un Du coup vidéaste Il vend des formations Des choses comme ça Il parle de marketing Il fait beaucoup d'analyses Un petit peu Sur des séries aussi Sur le marketing Derrière Ou sur des faits de société Ou des chaînes YouTube Il va analyser Et c'est passionnant Vraiment Une des meilleures chaînes En France Marketing Mania Ça me dit quelque chose C'est vraiment génial Même pour les gens Qui ne sont pas trop Axis business C'est super intéressant De voir un peu Le côté manipulation Certaines choses Et il parlait Un peu de la méthode Il parlait de Jack Paul Sur YouTube Qui est Jack Paul Il a fait De 300 000 abonnés A 11 millions En un an Ce qui est Genre Ding Mais il est beaucoup Dans la provocation Il est beaucoup dans Il y a lui Il y a sa communauté Et les autres C'est des cons Et en fait Il y a une vraie stratégie Derrière Qu'on aime ou pas Jack Paul Il y a une vraie stratégie Et du coup Il analysait cette stratégie En disant Que lui Il va probablement Devenir milliardaire Et en fait Il parlait Comme exemple De Dr. Dre Dr. Dre Avec NWS C'était son groupe A l'époque Enfin NWS Je crois que c'était ça Dans les années 90 Je connais rien en rap C'est une année 90 Il jouait beaucoup La provoque Il faisait du son Avec beaucoup de provoque Il voulait qu'on entende Par les lieux Parce qu'il disait A l'époque C'était la seule manière D'entendre parler des banlieues Et du rap dans les banlieues Et du hip hop C'était la provoque Du coup il a fait ça Ensuite Il s'est dit Je suis devenu connu Je vais lancer des jeunes Il a lancé Snoop Dogg Il a lancé Eminem Et ensuite Il s'est dit Je vais lancer Avec mon argent Une boîte Il a lancé Les casques Beats Qui a été racheté Ensuite par Apple Et il est milliardaire Aujourd'hui Ou quasiment milliardaire Alors que je suis sûre Qu'il y a des gens Qui à son époque Faisaient le même rap Que lui Peut-être même Du meilleur rap Que lui Et qui n'ont pas eu Cette ambition De se dire Je vais faire quelque chose De grand Et qui aujourd'hui On les a peut-être oubliés Ou alors Ou alors Ils sont morts Comme Tupac Finalement Parce qu'ils ont eu Des voix différentes Et je me dis Moi je trouve ça Plus intéressant Ce qui dure Il y a une très longtemps Sur des choses En dehors aussi De leur business Complètement C'est vrai Que effectivement De multiplier En fait Moi je crois Beaucoup Que la vie est bien faite Et que Je suis totalement d'accord Si tu suis tes passions Et si tu suis tes intuitions En fait Ça finit par marcher Et en fait Au fond T'as beau Faire 50 trucs Qui finalement T'intéressent pas Et sur lesquels Tu vas passer un mois Et après Le laisser tomber Parce que ça te fait pas kiffer Il suffit de trouver Le truc Qui te fait kiffer Pendant genre Un temps Ça peut être Une semaine Ça peut être un an Ça peut être 10 ans C'est juste Suisse des trucs C'est ça Genre J'ai un peu J'ai toujours fait un peu ça Même sans vraiment M'en rendre compte C'est que Même des potes Avec qui j'ai travaillé Me disent ça Tu t'intéresses à un truc Pendant 3 mois Tu t'attresses que à ça A la fin T'en peux plus Et tu lâches totalement ça Et tu fais l'inverse Et du coup D'un côté Je me dis C'est hyper dangereux Parce que je me pose Jamais sur quelque chose Du coup Je pourrais jamais Être développé à fond Sur un truc J'ai cette peur là Mais en réalité C'est comme ça Que je fonctionne Et c'est peut être Comme ça Qu'il faut accepter Oui Franchement En fait T'as plein de En fait Le truc C'est qu'on a plein D'idées reçues Sur qu'est-ce qui Comment il faudrait être Et en fait Le point C'est que Si t'es toi-même C'est juste Si j'ai l'air Et moi Tu vois Moi qui me lance Dans la modélisation 3D Je peux te dire Que c'est à l'opposé De tous les trucs Que j'aurais pu imaginer faire Ça n'a rien à voir Avec l'écriture Tu te lances dans un truc Tu t'es lancée dans l'écriture Puis dans la modélisation 3D Le rapport Mais en fait Juste Bah voilà Peut-être que ça va me durer Là un mois Peut-être 6 Et au fond C'est ok Et parfois Moi aussi je me dis Ouais Mais du coup Je deviens experte Dans rien C'est peut-être un problème Mais au fond En fait Le point c'est que Tu peux en faire un atout Aussi D'être bon Dans plein de sujets différents Et c'est une putain de force Et d'être capable D'apprendre vite Faire vite Grave Et avoir des résultats vite Mais ça me fait penser Moi aussi Je m'étais intéressée A la modélisation 3D Quand j'étais plus jeune Je me rends compte Que quand j'étais ado Vers mes 12, 13, 14 ans Je m'étais intéressée A plein de trucs Et du coup Ça durerait jamais Du coup je ne savais toujours pas Ce que je voulais vraiment faire plus tard Comme on dit Il faut trouver ce qu'on veut faire plus tard C'est un mythe Cette question Cette question est débile Ouais grave Parce que Par exemple Les projets que moi J'aimerais bien faire Il y a ma chaîne YouTube Je veux faire des formations J'ai envie maintenant aussi De faire des articles médiums Tu m'as convaincu Tu vois J'avais pensé Je me suis dit Si je crée un blog en anglais Un blog en anglais Pour partager à une autre audience Et j'ai réfléchi à ça Et je me dis J'ai aussi envie de faire Un film Une série télé Créer un média entier Pour aider les gens A produire leur création J'ai aimé tellement de trucs On se perd là-dedans C'est trop cool Ouais on se perd Mais c'est ok C'est normal en fait C'est normal C'est normal Et effectivement Je trouve que c'est hyper important De le dire Et de le redire Et de le re-redire Qu'est-ce que je vais faire plus tard Ça n'existe pas Ça n'existe pas Et en fait Il faut Je trouve Quand t'es au collège Lycée T'as ce truc Où tous tes profs Te mettent grave la pression Sur quels sont les vœux Parcoursup Que je suis fait faire Et en fait C'est horrible Parce qu'on te fait croire Que tu vas choisir Des études Qui vont te mener A un métier Alors que c'est faux En fait Les études Elles te mènent pas forcément Aux métiers Que tu finis par faire Et en fait Des métiers Tu vas en faire plein Tout au long de ta vie C'est pour ça qu'il faut S'éduquer à côté Il faut s'éduquer à côté Peu importe la voix Sur Parcoursup qu'on prend Il faut vraiment Travailler sur des choses Qu'on aime à côté Parce que Tu peux très bien Imagine Tu choisis une étude Parcoursup Tu passes un an dessus Ça te plaît pas Tu changes Mais pour pas avoir perdu Une année de ta vie Déjà t'as pas perdu Une année de ta vie Parce que t'as découvert Quelque chose Que tu ne voulais pas faire Donc c'est déjà vivant Mais pour pas avoir Totalement perdu cette année Il faut qu'à côté T'as des projets Qui t'aiment bien C'est la plus importante Ouais 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 Complètement Et c'est hyper important C'est vrai qu'en faisant Des projets à côté Ce que t'apprends C'est à être autonome Et à être débrouillard Et à apprendre Plus vite À apprendre à apprendre Et ouais C'est hyper important Effectivement Je pense pour Le monde du travail Qui nous attend Et qu'on a du mal À s'imaginer Mais qui va être Effectivement Apprendre toujours Ça ne ressemblera tellement pas A ce que nos parents font Aujourd'hui Totalement J'avais une prof Qui était vraiment axée Sur apprendre à apprendre Des choses comme ça Qui je pense Adorerait ton livre Le problème C'est que cette prof Elle était Elle était Elle subissait énormément Toute la pression Avec des élèves Qui étaient Aussi endoctrinés Un peu dans ce système là Et qui avaient juste envie D'un prof qui parle Et ils se taisent Tu vois Ils rèventent dans leur coin Ils voulaient dormir Tu vois Et elle Elle essayait un petit peu De réveiller tout ça Mais elle voulait nous pousser Par exemple c'était une prof d'SVT Apprendre à apprendre A faire des choses qu'on aimait Mais aussi suivre le cours d'SVT Alors qu'en réalité Ça n'intéressait pas tout le monde Du coup c'était vraiment Le paradoxe là-dessus Mais elle disait que Tous les métiers La plupart des gens ici Feront des métiers Qui n'existent pas encore C'est vrai Elle dit L'imprumente 3D L'intelligence artificielle Des choses comme ça Ça va être tellement Plus puissant prochainement Qu'on ne sait même pas Le métier qu'on va faire Complètement Et pour cela Il faut apprendre Du coup à apprendre Pour pouvoir s'adapter Parce qu'on ne sait pas Ce qu'on va faire Et surtout Enfin ça va Ça ne va faire que changer À chaque fois Qu'on inventera Une intelligence artificielle Un peu plus puissante Qui sera meilleure que nous Bon bah il faudra Qu'on trouve un truc Encore au-dessus C'est ça Et ça va être lié À la communication Ça va être lié À des capacités Pour lesquelles On a vraiment Encore beaucoup de temps Ça nous apprend quoi L'école Ça nous apprend À penser à soi À travailler juste notre truc À ne pas tricher À ne pas regarder Sur son voisin À ne pas s'entraider Et si tu n'es pas coopératif Si tu ne sais pas communiquer Et si tu as besoin Qu'on te donne La permission pour agir Ça n'arrive à rien Aucune entreprise Ne veut de toi En fait Donc l'école Même l'école aujourd'hui Les entreprises ont déjà Passé le pas Et les gens Qui sont trop scolaires Finalement Ça ne les aime même plus Ouais Complètement Du coup La caméra s'est coupée Je parlais de Gary Vaynerchuk Et lui Je le trouve dingue Parce qu'il est à fond Sur TikTok Il est à fond Sur tout ce qui existe Parce qu'il se dit Il ne juge pas Il sait qu'il y a Une audience Il y a des gens Et il veut donner Une attention à ces gens Et j'étais allé À une conférence J'avais été invité Par Amin Lanz Du coup Qui est un gars Qui fait du business en ligne Qui vend des formations Aussi là-dessus Et il m'avait invité À l'aide de ses conférences Et il parlait des réseaux sociaux À un moment Et il rigolait un peu Sur TikTok Il dit Bon moi Je n'y comprends rien Est-ce que vous Comprenez quelque chose Et personne ne comprenait rien Et je me dis Ça se comprend D'un côté Je le comprends Mais j'aime bien Voir Gary Vaynerchuk Qui lui est dans un business Qui marche souvent mieux Que n'importe quel autre business Que des gens qui le regardent Et lui Il est sur TikTok Gary Vaynerchuk Il s'adapte Et il ne porte Aucun jugement En fait Il voit tout comme Une opportunité business Et à partir du moment Où c'est une opportunité business Bon ben Il s'en bat les couilles Qu'il trouve ça Plus superficiel Moins intéressant Plus intéressant Juste il y va Il disait en fait Dès qu'il y a une nouvelle plateforme Il a passé des mois Sur des plateformes Qui ont fermé Mais il s'est dit Au moins j'ai tenté Ça aurait pu être Que nouveau Snapchat C'est clair Et du coup Il se met genre un mois Il regarde pendant des heures Il se pose Il dit Posez-vous dans votre lit Pendant cinq heures Et vous scrollez sur TikTok Pour comprendre comment ça marche Et c'est comme ça Et c'est en faisant Ce genre d'effort là En fait Évidemment Tu ne peux pas T'adresser à un public Que limite Tu méprises Par exemple Sur TikTok Il y a plein de gens Qui critiquent énormément TikTok En mode C'est hyper superficiel Etc Bah ouais Si tu trouves ça hyper superficiel Jamais tu n'arriveras A percer sur TikTok Parce que juste Si tu méprises Les gens qui utilisent TikTok Tu n'arriveras pas A les adresser Et ouais Effectivement Du coup Moi aussi Qui vient garer Je trouve qu'il est hyper inspirant Et c'est vrai Qu'il est hyper à fond Dans la productivité Donc moi je commence A un peu m'éloigner De ce truc là En mode hustle A bosser Voilà Exactement Moi le hustle Ça a été un truc Qui m'a grave porté Ces deux dernières années Et je me rends compte De ses limites Aujourd'hui Parce que Bah en fait Pour moi C'est bien beau De hustler 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Mais à la fin Tu fais un burn out Et après Pendant plusieurs années Tu ne peux plus te servir De ton cerveau Parce que tu as juste Pété un câble Et c'est dommage Il faut savoir Se faire du bien Il faut savoir Prendre soin de soi Ouais grave Et connaître ses limites Ouais Et du coup On parlait de The Family Oui on parlait Quand la caméra s'est coupée On parlait de The Family Parce qu'actuellement On est en train de tourner Dans les locaux de The Family Est-ce que tu peux expliquer Un petit peu The Family Rapidement Parce que je pense Qu'il y a beaucoup de gens Qui ne connaissent pas du tout The Family Carrément Alors The Family Du coup Tout est dans le nom A vrai dire C'est la famille Pour les entrepreneurs Européens Qui se disent ambitieux Et donc Ils vont aider Spécifiquement Les start-up Donc les entreprises Qui n'ont pas encore Trouvé leur business model C'est-à-dire Ils ne savent pas Exactement encore Comment ils vont Gagner de l'argent Mais ils proposent Ils ont leurs thèmes Ils ont leurs produits Mais ils ne savent pas Vraiment comment Ils n'ont pas forcément Encore trouvé leur public Ils ne savent pas Exactement En fait C'est vraiment Le tout début D'une entreprise Qui potentiellement Va avoir énormément De succès Tel que Facebook Ou Google Et du coup The family Donc en fait Ils accompagnent Les entrepreneurs A travers Trois axes En tant que bonne famille D'abord Ils se doivent D'éduquer Les entrepreneurs Et les employés Il y a des conférences En ligne Il y a des tas De conférences On y a regardé Plusieurs Donc voilà Donc du coup The family Crée du contenu Éducatif Autour de l'entrepreneuriat Et des problématiques Que tu rencontres Quand c'est entrepreneur Ou employé de start-up Et donc En fait Ils ont une chaîne YouTube Qui est énormément regardée Qui s'appelle Start-up food De la nourriture Quand tu t'intéresses A start-up Ensuite Ils vont aider Les entreprises A lever des fonds Donc à débloquer De l'argent Pour pouvoir Pour pouvoir Grossir Et développer La croissance Et pour finir The family C'est un réseau C'est une communauté Dans laquelle Tu rentres Et qui va te permettre De parler à des experts De parler à des entrepreneurs Qui en sont A un niveau Plus avancé Que toi Et donc De comprendre Des problématiques Que finalement La majorité des gens Ne comprennent pas Parce que Aujourd'hui Les start-up C'est un peu à la mode Donc tu as beaucoup D'entrepreneurs Mais tu en as Par rapport Au reste de la population Très très peu Et donc C'est des problématiques Qui sont rares Et qui sont du cas par cas C'est vrai que tu sors Un peu du lot Tu te retrouves vite seule Et forcément Les gens se rejoignent Et du coup Comment Tu es rentré Dans The family Pourquoi on est là Aujourd'hui Exactement Alors du coup Moi Quand j'étais en terminale J'ai fait mon stage De trois mois Dans une start-up Et en rentrant Dans le monde des start-up J'ai entendu parler De The family Et du coup J'ai entendu parler D'une formation Qui s'appelle Lyon Et qui est une formation Pour les employés De start-up Donc Des employés Qui en fait S'intéressent au monde Des start-up Et qui veulent comprendre Les problématiques Du monde des start-up Parce qu'en fait Quand tu bosses Dans une start-up Généralement Tu ne fais pas Un Tu n'es pas un poste Tu fais ce dont Tu as besoin La start-up Pour survivre Et pour que tu sois Payé à la fin du mois Donc si Tu es community manager Et que d'un coup Il faut que tu t'occupes De Je ne sais pas Refaire le site internet Bon bah Tu apprends Tu prends le refaire Et tu te fais Voilà Exactement Donc j'ai fait Lyon C'était trop cool Et c'est comme ça Que j'ai rencontré Un peu toute la team De The Family Et ensuite J'ai fait une autre formation Qui s'appelle Reverse Qui était une sorte De bêta test À cette époque là Donc Reverse C'est une formation Pour les jeunes entrepreneurs De moins de 23 ans Qui veulent lancer Leur projet Et donc du coup J'ai participé À ce bêta test là Où j'ai rencontré Plein de gens Trop sympas Qui font Qui sont ma plante De potes Aujourd'hui Et c'est un peu comme ça Du coup Que j'ai rencontré Voilà Vraiment Je me suis mise Dans cet écosystème De The Family Et après mon bac Donc là J'étais en terminal Pendant tout ça Et donc J'ai obtenu mon bac Et après mon bac J'avais pas envie De retourner à l'école Du coup J'avais envie De faire un stage De 6 mois Dans une start-up Qui me permettrait D'apprendre De faire des trucs Dans le monde de l'éducation Et en fait À ce moment là Bon bah J'ai discuté beaucoup Avec la team de The Family Et ils étaient en mode Bah Viens chez nous En gros Parce que Bah parce que Voilà Ils avaient vu Que j'étais motivée Que j'apprenais vite Et que Comment dire L'état d'esprit Collait bien Entre nous Et du coup J'ai passé 6 mois Chez eux A reprendre Reverse Et à en faire Vraiment une formation Donc à faire Un site internet À sélectionner Les élèves Et à relancer Une promo J'ai fait ça Pendant 6 mois Et ensuite Bon bah Au bout de 6 mois Être employée Chez eux Moi j'avais envie De lancer mon propre projet Donc j'ai enchaîné Sur le livre Donc là On est donc Un an Après mon bac Donc t'étais d'abord Dans The Family Et le livre C'est venu bien après C'est venu juste après En fait J'ai eu le projet De livre Pendant The Family Et au moment J'ai arrêté The Family Parce que c'était La fin de mon stage J'ai enchaîné Sur l'écriture du livre Donc ça Ça s'est passé Début janvier 2019 Donc au début De cette année Et évidemment Bon bah Eux Enfin C'est devenu Tous mes potes Et donc évidemment Je lance un livre Et pas une start-up Mais ils savent que Moi à terme J'ai envie de lancer Une start-up Ils savent que J'ai mille idées Et que Bon bah De toute façon Ils aimaient mon sujet Et ils avaient envie De me donner un point Dans quel domaine Tu voudrais lancer La start-up Dans l'éducation J'ai En fait J'ai pas envie De te dire Quels sont mes Next step Parce que j'ai Genre mille idées Et que j'essaye De pas trop me projeter Et de faire une chose A la fois Mais j'ai Enfin J'ai envie de lancer Une boîte J'ai envie de Enfin c'est pas Que j'ai envie De lancer une boîte De vouloir changer L'éducation Exactement J'ai une vision De vouloir changer L'éducation J'ai une vision De comment le faire Et donc à un moment Je vais le faire Et on verra Si ça marche ou pas Peut-être que ça va falloir Mais en tout cas Je vais essayer Et quoi Ça c'est sûr Et bah voilà Je crois qu'on a On a tout dit Ça fait genre deux heures Qu'on parle C'est vraiment super intéressant C'était intense C'était trop cool Bah écoute Je pense que Voilà Je pense que les gens Ils ont été abreuvés De savoir Grave Ça va parler Je suis sûr Que ça Ça plaira A beaucoup de jeunes Qui veulent se lancer Qui veulent Qui se sentent pas forcément Bien à l'école Et qui Qui rêvent un peu De ces projets à côté De ces choses comme là Que finalement Bah Si on se met sur internet Si on se donne à fond Si on On montre qu'on existe En fait Les gens viendront à nous Et les opportunités Viendront à nous C'est clair Donc voilà Très bien Très bien dit Et bah merci beaucoup Merci à toi Elsa Merci à tout le monde Qui nous ont suivi Je sais pas si je publierai Pendant deux heures Ou alors dans plusieurs épisodes Je mettrai ça Carrément Les vacances de Noël Comme ça C'est ça exactement Ouais Trop cool Bah voilà Merci beaucoup à toi C'était vraiment un plaisir C'était cool On se retrouve pour une prochaine vidéo Yes C'est vraiment Demain de vous trop Comme ça Carrément Mais voilà Trop cool Salut 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 Salut